... La situation économique continue de se détériorer partout au Québec. Le nombre de faillites enregistrées pour la période l'an de janvier à mars a doublé par rapport à la même période l'an dernier. Et il semblerait que les petites entreprises à caractère familial œuvrant dans le domaine de la restauration soient de loin les plus touchées. Par ailleurs, le premier ministre... J'aime autant pas le savoir. Plus on les écoute aux autres, pire c'est. Non, mais est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire, lui, là? Deux fois plus de faillites que l'année passée. C'est des petits restaurants comme nous autres qui se retrouvent valables. Pas Mme Elisabeth qui ferme. Pas le McDo. Non, les petits qui servent des petites affaires. Je sais pas comment est-ce qu'un gars comme moi qui a juste un snack bar pis quelque temps elle peut faire pis dormir ses deux oreilles pendant le temps qu'il couche. Pis toi, comme de raison, ça t'atteint pas, elle. C'est pas pareil, elle. Elle flamme, elle, hein? Francine Paquin, elle flamme. Puis dire qu'on est aussi de la communication, hein? Touch for the very first time! Non, mais un gauvelet, c'est qu'il sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je fasse, nous, oui? Faut que j'agrandisse, faut-ce que je rapetisse, faut-ce que je fasse plus de publicité. Faut-ce que je fasse série des prix de présence. Je sais plus. Ah oui, donc, père! Mon tartare, moi-là, grouille! Comment ça, pas grouille, mon tartare? Jamais je croyerais qu'à l'âge que t'aies rendue, t'es pas capable de te lever pis marcher jusqu'au to-star. Va te faire un café. Ah, c'est putain! Ah, prends ça de frappin! Arrête-moi ça! Wow, c'est cool, ça! Hé, c'est ce que tu veux, là, c'est le journal du client! Tu sais même lâcher ça! Mais oui, mais il y a une annonce de chars, on s'en vient! Un chars, un chars, quand tu mors, t'as retrouvé dans la rue, donne-moi ça! Les rires, pas! Ah! T'as pas de béouilles, mais pas! Pis t'en regarderas les chars quand tu seras capable de marcher jusqu'au to-star tout seul, bon. Hum, mon petit cœur, je mets rien pire dans cette maudite famille, là, sacré mon cas d'ici, t'sais. Peux-tu la vie, ma vie, moi? Quoi? Ma vie, après tout? Mon Dieu, c'est quand qu'elle parle, frère, que c'est le pire. Francis, ta mère pis moi, on fait notre gros possible pour passer à travers ta crise d'adolescence. On n'est plus capable! T'es au cégep, t'ouvres pas un lit. Dans la maison, tu ramasses pas une assiette. Ça prend du temps de change pour la vie planchée ici-dedans. Pis tous les deux jours, tu réussis à trouver le moyen de renégocier ton salaire. Où est-ce que tu vas aller, Francine? Où est-tu bien me le dire? Où est-ce que tu vas aller? Oh, my cup virgin! Piouille-toi donc, ces maudites affaires-là sur la tête. Tu vas peut-être savoir dans quel monde tu vis, madame! J'vais pas ainsi savoir, de toute façon, quand j'ai les autres, là! J'fais rien quand j'ai pas de chialer! Tiens, check ça, elle a compris. Tu veux-tu même dire qu'est-ce que t'as sur le dos? Hum? C'est ça? Voyons, t'as pas l'intention de mettre des trous pour aller à l'école? Ben oui, on peut aller les nerfs, c'est midi une tneuf! Pardon? Ben oui, hein! Quatre-vingt-douze piaces pis je vais te payer avec mon argent. Quatre-vingt-douze piaces avec des trous ou quoi? Mais c'est quoi, t'as dit-ce que? Non, non! Mais à part de ça, il est temps spécial! Mais t'en as fait déjà des vieilles avec des trous dedans! Pas pareil, les trous t'as même pas aux bonnes places! Les trous pas aux bonnes, même places! Ça prend-tu une place spéciale pour les trois stars? Ben oui, là! Pis pas en bas des genoux! OK! Faut que ça a l'air usé, mais pas trop! Faut pas que mon grand-fille t'a travaillé avec! Des trous d'artistes, je suppose! En tout cas, au prix qu'ils soient rendus les trous, jette pas tes vieilles! On va les avoir d'un coup qu'on s'ouvre le snack bar avec! Ah, les mots qui parlent! Je comprends jamais rien! C'est un look, ça! Il dit de trouver un look! Comprenez pas ça, c'est quoi un look? Un genre d'idée! Un c'est bon! C'est une genre de représentation, là! De toute civilisation, on a peut-être l'ont vu! Mais tu, ça n'a pas rapport avec les autres poésiers! C'est une autre affaire complètement! On va peut-être capoter avec ça, là! Une manière que vous n'êtes pas capable de comprendre ça aux autres! L'abstrait, la symbolique, ce qui vous intéresse, c'est rien que les affaires terre-à-terre, là! J'étais coeurée, hein! J'étais coeurée! Et qu'elle me déprime, hein! Puis dire que ce petit enfant-là, ce petit bout d'enfant-là, en sixième année, savait gagner le concours de l'or de s'exprimer! On puisse croire la profondeur de trou de civilisation qu'elle a poigné, cet enfant-là! Je sais bien qu'elle a regardé, y a pas un chat qui me crerait, mais elle promettait bien gros! C'est drôle, Francine, mais c'est pas de même que je t'avais imaginé! Et que c'est pas de même que je t'avais imaginé! Ben, tu m'avais imaginé! Ben, autrement! Là, comme ça, là, ça a du bon sens! Papa, merci pour l'éducation juste et sévère que tu me donnes, et pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi! Sache que je sais et que je saurai les apprécier tout au long de ma vie! Là, là, ça a du bon sens! J'en profite, d'ailleurs, pour t'annoncer ma participation au Proche-Âge Olympe dans la catégorie Nage synchronisée! Mon Dieu, j'ai donc bien fait des bombes sévères et justes, hein? Papa, j'espère que, étant une adolescente si bien et modèle, et étant la première de ma classe et ayant les meilleures notes en français oral, j'espère que... tu n'as pas d'objection à ce que... je me shoot à l'héroïne? Ben, non, je m'a fait aucun pro... Hein? J'essaie, papa, j'essaie! Nous sommes bons, mais pauvres! Et l'héroïne est quelque peu au-dessus des moyens d'une modeste étudiante! Non! Aussi, elle pensait faire un peu de prostitution, les pâtes de même, afin de ne pas t'ennuyer avec mes problèmes financiers! Non! Non! Mais, mais, mais ne t'en fais pas, papa! J'irai bientôt à l'université, et je serai reçue avocate! Et quand je gagnerai 200 dollars de l'arrivée à papa, mes doses se paieront sans difficulté! J'ai si hâte, papa, d'écoeurer tout le monde avec mon plan de carrière, mon diplôme universitaire, mon bon galon, ma maison, mon piscine creusée, mon tel golf avec... Non, 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 maison des troupes au lieu, une maison! Hé, toi, là, t'iras pas au Jésus-Olympique, t'iras pas... Pis quand même que tu serais pas la plus fine de la première, c'est pas grave, on va s'en manger autrement! Non, mais ça se peut-tu se forcer de même, leur chat, leur chat de suite! J'ai pu t'voir être la première de la province, j'ai pu t'voir être fine comme t'es, j'ai pu t'voir travailler comme tu travailles! Tu iras pas à l'université, tu iras pas que ça finit là, bon! Ah, c'est correct! Mon Dieu, Maurice, veux-tu pas me dire qu'elle s'est fait à crier de même à ma tête? Ah, c'est pas, regarde pas, t'sais, il dit qu'il veut pas que j'aille à l'université, pis il dit qu'il faut que j'arrête d'être parfaite demain, mon autre moment de malade! T'as dit ça, toi? Ben, j'ai dit ça, pis j'ai pas dit ça, pis j'ai dit ça, pis c'est pas ce que je voulais dire! Maurice, as-tu pris ta spiruline un matin? Non! Ben, prends l'air d'aube, ça presse! Ben, demain, là, je serais timide de s'en faire pour le ménage en soirée. Ben oui, là, laisse ça! Comment ça, laisser faire le ménage? C'est la seule chose que t'es capable de faire qui t'empêche d'être couverte de plaies de lit de la tête aux pieds. Fait que c'est même pas là, ma fille, mais tu vas me faire le plaisir de rester en tantôt! Ok, ok, je choque ta peur! Fais-moi le faire, le ménage, là! Salut! C'est ça, salut! Francène! Quoi? Combien de fois va falloir que j'te le dise? Colonne vertébrale! Porte d'épaule! Tête relevée! Allure fière! Et majestueuse! Hey, tu triffes des bulles, la rire! Je ne triffes pas de maudites bulles! Pis vous saurez tous les deux que c'est pas parce que les affaires nous vont mal qu'on est obligé de se dire comme des flamots! Je me fais bien comprendre! Bien comprendre, pas de problème! Autre détail essentiel à ton équilibre! Fibre en cas de qualité suffisante ce matin, Frostyne! Ouh, ça! Et dans ton assiette, c'est affaire! Quitte-toi que bas, là! J'fous les couilles! Pis traite-toi pas les pieds quand tu marches! Gisèle, t'en fais trop! J'en fais pas trop, Maurice! C'est quand t'en prends la misère noire qu'il faut avoir à coeur de marcher la tête haute! Oui! Je sais, moi, ce qu'elle a, elle, par exemple! Bon, qu'est-ce qu'elle a, papa? Ils sont tous phosphores! Il est pas correct! Pis veux-tu que je te dise, Maurice, à quoi ça ressemble, une carence à phosphore? Pas sûr! Ben, je te le dis pareil! Manque de vie! Manque de gernier! Manque de génie! Tu l'as regardée, là? Pis c'est ça! Des fois, j'ai assez peur, là! On dirait qu'il est à veille de s'effondrer sur le plancher! En plus de te support de la faillite, ton nonne en fait te support de l'agonie, hein? Frostyne, qu'est-ce qu'il y a? Hé, tes mains n'est pas bien prêtes, oui? Voyons, il y a une grosse coulisse d'eau qui porte en haut! Oh mon dieu, Maurice, j'ai oublié de t'en parler! Parler de quoi, là? De la toilette des chambreurs! En tout cas-là, t'es un déchampeur! Écoute-toi bien! Sainte fâchée! Je ne sais pas si ce serait la tuyauterie, la condensation, ou quoi que ce soit par rapport avec le bol lui-même, mais toujours est-il que d'une manière... Abouti, ma crème, abouti! T'as-tu déjà vu une famille de fucking même, hein? Une qu'on comprend rien qu'accapable, puis une qui nous fait une conférence à tout bout de chat! Tu fais pas une conférence, Maurice! Mais tu peux toujours bien pas m'empêcher d'avoir l'élocution adéquate une fois de temps en temps! Laissez-moi des fois qu'on comprend rien! Là, où est-ce que ça fait de l'eau? Bon, ben dis-le! À fait de l'eau! Bon! Et avant qu'elle en repasse de façon incommensurable, j'appelle le plombier! Wow, minute! J'vais y aller moi-même! Maurice! Gisèle! Tu disais qu'on a pas les moyens de se faire venir un gars à 50$ de l'heure! Non, on les a pas! Mais quand c'est toi qui y vas, ça prend toute l'éternité! Ça prend toute l'éternité! C'est qu'il y a quelque chose qui m'a pas rendu là! Surtout organise-toi pour revenir avec y'a une maudite vendeuse de bébé Alcaribicite! C'est tout le temps quand t'es pas là, carré! Pis c'est tout le temps moi qui ai pogné avec! Ces maudites fatigantes-là! Elles me tombent assez sur les nerfs! Quand t'y rentres ici, j'ai plus moyen de s'en débarrasser! T'es vraie bouche amarde! Hé! Hé! Bonjour, madame Paquet! Ben, vous m'avez peur, vous! Calmez-vous les différences, ça t'as sois peu! Le coeur y'a failli me manquer! Ah ben, ah ben, vous attendiez pas envers vous là, hein! Pourtant, on est le troisième jeudi du mois! Pis qu'est-ce qui arrive? Peut-être s'en est le troisième jeudi du mois! Jamais on s'écoute! Pis madame Paquet, êtes-vous de bonne humeur? De très bonne humeur! Non mais, non mais, parce que s'il y a de quoi qui va pas, il faut que vous me le dites, hein! Je considère presque que ça fait partie de ma job! Non mais, non mais, hé! Tantôt j'ai été au dépanneur de Toupin, là! Pis tout de suite, quand j'étais arrivée, là, la madame a dit, tiens, voilà Scott, on vient de pogner Jackpot! C'est quoi Jackpot? Ben chanceuse! Non mais, n'empêche que tout de suite, quand ma vie est celle-là, mais c'est le bidon! Mais j'en ai pas le mérite! Tout est dans le mining positif! Il faut passer positif! Eux autres! Eux autres, les Américains, ils l'ont dit, eux autres! Ben, c'est pour ça qu'ils gagnent, nous aussi! Nous autres, les Québécois, on mining passer positif! Pis regarde ce que ça fait aussi! Ah! 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 Petit cas! Moi, c'est pas mon cas! Je me lève le matin, pis je me dis, let's go mad GM! C'est comme ça que tu vas y arriver! Pis madame Paquin, comment est-ce qu'ils voient votre commerce? Mal! Ben voyons donc, tant que ça! Pire que ça! Pas de clients! Des clients? Mais tout du monde au régime! Ah ben, ah ben, c'est pas normal! Je me lève Paquin! Moins de nouveautés! Moins de promotions! Comment vous gagez que moi, là? Je m'en vais vous arranger ça! Obstenez-vous d'arranger quoi que ce soit! Je vous en prie! Ça va y avoir ça! Je l'ai la question! Je m'en vais vous envoyer ma fille! Et pis ces chums, là, ils font partie d'une affaire culturelle! Sans l'être sont en train de révolutionner le monde avec ça! Pis qu'est-ce que vous en passe? C'est dans mes corps, là, culturel! Mais c'est pas ça qu'on a de besoin! C'est de l'argent! Ben, veuillez entendre! Vous avez pas confiance? Non! Ah, c'est quoi, vous? Vous avez donc contre moi? Hein? Vous? Oui? Vous! Vous avez trop de fautes fortes! Ça veut-tu dire que je brille à la clarté, ça? C'est ça! À la clarté! Pis à l'oisseur! Ah, ben! C'est ben la première fois qu'on me rapproche quelque chose de même! Bon, ben! On va mettre les affaires sérieuses à la glace, là! Pis, comment est-ce qu'ils vont mes p'tits portes de cléards dramatiser? On en a pas vendu! Hein? Je comprends pas! Là, on aime ça, les p'tites affaires qui sortent de l'ordinaire, là! Ben, on a dû s'y faire voler! Ah! Pis mes p'tits sang-bons qui ont bombé, là, t'as? Ça? On s'en est pas fait voler un seul! Et que vous avez pas le mining positif, vous, à ma tête? C'est là que votre mari, là, qui les a vendus! Bon, ben, regarde! Je vais vous laisser vos p'tits sang-bons de côté, là! Pis je vais vous échanger ça pour des surprises érotiques! Oh, ben! Vous allez me laisser ça à ma tête, vous! Voici, je vais laisser traîner des sacs érotiques sur le comptoir! Il m'en fait rien! 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 Qu'est-ce que c'est ça, Astaire? Ben, voyons là-dedans! Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ben, ah, ben, je viens de piquer votre curiosité, là, Madame Paquette! Ça, j'appelle ça le premier pas vers l'article présenté pour l'acheter. Ah, ah! Deuxième étape. L'interrogation que peut avoir le contenu par rapport au questionnement interrogatif du client potentiel! Ouais, mais je comprends l'idée, là, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a dans le sac! Ah! J'arrive à la troisième étape, là! Allez-y, parce que les étapes y passent, pis on n'a encore rien vendu! Le client, il achète, il ouvre le sac, pis qu'est-ce qu'il voit? Tu veux le savoir, hein? Juste pour le poche. Il ouvre le sac, pis qu'est-ce qu'il voit? Qui vient encore de se faire fourrer de deux pièces? Ben non! Elle m'en est poussée, toi! Il ouvre le sac, pis qu'est-ce qu'il voit? Une petite poupée gonflante miniature, un petit condom miniature, un petit bonhomme, puis une petite femme miniature avec deux pièces de miniature! Mais oui, mais il est miniate, il est pas miniature, le client! Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? Ben oui, mais madame Paquette, c'est une race! Proveillez-vous être prêts de devenir folle, vous? Je ne veux pas ces mots-des-des-affaires-là! Ça se vendra jamais! Comment vous gardez-vous que le premier client qui va rentrer ici dedans va sauter là-dessous comme un friss perdu? Ben, il a besoin d'être perdu en pas pour rire! Bonjour, madame Paquette! Bonjour, madame Paquette! Flore! Trois lettres pour l'El Dorado! C'est quarante-deux, madame! Non, rien de plus, madame! Le ciel! Eh bien, moins que demain! Votre café, madame Roche-Montagne? Envoyez-les-donc! T'es ma dieu! Mais d'abord, number one! Pille-toi, Marcel! Nombre-toi! Comment ça? Viens te perdre, mon beau frère! Ah ben, t'es pas sérieux, toi-là? Ouais, ouais, ouais! C'est parti bien vite, qu'il reste plus un capot de J-Poc! Ah ben, lâche-moi donc! Ben oui, il n'est même pas venu sans soule! Ah ben, je pense à ça toujours! C'est pas Gérard! C'est Gérard! Ah ben, j'ai en plein ce qu'il te faut! Ça va pas mal! J'ai en plein ce qu'il vous faut, vous! Je viens de me mettre sur pied, mondialement! Ben, pour le Québec! La carte mortuaire optimiste! Longe-moi donc, oui! Je te le dis, ça marche en Californie, là! Un affaire épouvantable! Ben, longe-moi donc, oui! Ben, je te dis! Prends comme toi, là! Gérard, oui, vient de mourir! Ouais! Gérard m'a dit rien que la fille, Gérard! Il était pas dans le club optimiste, Gérard! M'a dit rien que ça! Non, mais ça a pas rapport avec le club optimiste! C'est pour voir les affaires mortuaires du bon oeil! Comment je te dirais ben ça, donc? En bon vivant! Tu sais comment ils sont, les Américains! Ah! Les Américains! Les Américains! Faut les donner ça, eux autres! Même quand ils meurent, ils savent vivre! C'est un monde-là! C'est un monde-là! Ils savent parler! Ben, vous allez me laisser! Moi, je vais aller préparer ma sauce à spaghetti! Alors, bien, bonjour! Ben, merci! Ah! Hé! J'avais un paquet pour ma fille, là! Inquiétez-vous pas, là! Je m'entends que vous l'envoyez! Ouais! Je vais vous lâcher un wak, là, s'il y a quelque chose! Ouais! Ah bien, là! Inquiétez-vous pas! Coudon, vous! Ça vous rend tout sourde, le phosphore! Hé! Quel choc a-ti! C'est parce qu'il y a trop de temps, belle-humain! On a toutes trop de quelque chose, hein! Moi, c'est du bon des lunages! Tout le temps, c'est haute, ça a l'air! Ah! Ouais! Ouais, bien, toujours pas en venir à tes affaires érotiques, toi, là! Hé! C'est plus de ça qu'on va parler! Ben oui, mais faut toujours pas se tenir un beau courant, hein! La carte mortueuse optimiste! Là, toi, Gérard, viens de mourir, hein! Tu vas d'ingé! Il y a un signe qui vient de mourir, je viens de te le dire! Pis qu'est-ce qu'elle dit trop? J'ai rarement vu quelqu'un mourir aussi vite! Je ne sais pas! J'ai rarement vu qu'il s'appelle vite! J'ai rarement vu qu'il s'appelle vite, puis d'aller vite! Ben oui, ben oui! Arrête de m'expliquer, là! Je vois bien qu'est-ce que tu veux dire! Non mais c'est-tu pas bien pensé! Mais tu sais, toi, dans ton cas, Gérard, ben, il est ben parti vite. Mais, mettons, que ça lui aurait pris ben du temps avant de mourir. Ouais, mettons. Pis, mettons, que le médecin lui aurait donné trois mois avant de mourir, mais ça lui en aurait pris un an. Ouais, mettons. Bon, ben là, c'est celle-là qu'il faut que tu prennes. Encore en temps, mon Gérard! Pis, pas mal que tu trouves ça. Ouais, mais regarde, moi, là, je comprends bien. Moi, le gars qui meurt, il est aussi bien mieux de faire des Gérards. Ben, voyons donc, j'ai presque tous les noms là-dedans. Pis la formule en français, à part de ça, c'est moi qui a trouvé ça. Pis, c'est comment tu trouves ça, là? J'aime mieux le standard. Le standard. Ouais, le standard d'ordinaire. Ben, voyons donc, pas pour une fille comme toi, hein? Pas pour une fille qui est tout le temps en train de faire des blagues, faire voyer sur le pal, faire voyer sur l'autre. Ça peut pas que vous, ça va montrer ça. Ça va, rien! Dis ça, moi? Ben oui, toi, il faut pas arriver du sort. Il faut avoir l'article qui va avec la personnalité du client. Ah, ben de même, ça doit être inconscient, hein? C'est ça, c'est un peu inconscient. Travaillez donc, là, moi, t'es prendre tes deux cartes, là. Ah, puis, regarde! Je t'es donne toutes douze pièces! Un petit prix d'avis! Ah, puis... Hé, il me reste encore vite beau, frère. Moi, t'es prendre, ces cartes-là. Ah, puis, j'ai d'autres choses pour toi. La surprise érotique? Non! Une nouveauté, puis une vraie! Une peste. Ça, là, c'est, regarde, toi, là, t'es une factrice, hein? Puis ça fait que t'as mal aux pieds. Moi, pas mal aux pieds! Voyons, puis tantôt que tu me dis que je suis de peste, puis sur l'autre, puis en vrai, c'est de peste, puis sur l'autre. Oui, mais ça peut pas faire autrement que t'as eu mal aux pieds, puis pourquoi t'es sur l'autre, puis sur l'autre? Ben, c'est parce que tu veux balancer ton poids. Oh, ben, mais, ça doit être inconscient. Ben, c'est ça, c'est que tout est inconscient. Envers Gabet, ça. Le repose-pied. Érotique. Électrique. C'est pas mal des gros pieds. Hein? T'es! Hein? Fille, comment tu trouves ça? Ben, c'est-tu, est-ce? C'est-ce que c'est pas pire, c'est pas pire. Moi, t'en prends d'un, moi, t'en prends d'un. Hé, je pense à ça. T'es pas chanceuse. T'as tous les besoins que t'as en matière. Ah, pour être chanceuse, je suis chanceuse. Non, mais nous autres, le monde du commerce, là, on se bat entre nous autres, rien que pour que le client soit heureux. Ouais, pour moi, on vous parlerait d'argent, si ça vous intéresserait même pas. Même pas! Hé, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hé, moi, t'en prends une affaire. L'autre jour, je suis allée à la pharmacie chercher du mal-ox en riz pour ses brûlements de saumon. Là, j'arrive sur le coin de la... D'abord, j'ai un Jean Coutu que lui, tout ce qu'il veut, t'en trouver un ami. Pis l'autre bord, c'est un n'y prix que lui, tout ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Hé, sais-tu, j'étais fourrant, maudit, moi? Comment ça? Ben, j'avais vu me mettre la tête pour être heureuse. Ben oui, mais c'est ce qu'il faut. Ça s'appelle le marketing, c'est normal. On se bat, nous autres, rien que pour votre bien. Rien que pour notre bien. Rien que pour votre bien. Hé, je te dis que c'est rassurant, pareil. Hé, moi, là, quand je me mets à penser à ça, là, ça me poignait ça au cœur, là. J'ai les yeux pleins d'eau. Hé, faut pas que tu prennes ça personnel. Ben, c'est un besoin personnel, mais c'est par rapport. Que tu deviens ton pinouche, j'en ai pas tant que ça. Hé, lâche-toi dans la gang de p'tits maudits. Allez, tu lâches un peu loin, là. Hé, tu vois, ici, mon maudit, ici, je vois quand même, tu vas voir, que tu vas rentrer chez vous, ces cadeaux. Ah, bien, regarde-moi pas de même. Moi, t'as-tu fait avec la maudit de progrès? Ah ouais, descend de là! Elles sont prises, je neige. Hé, maudit, si t'as rien que de moi, si t'as mis en paix, là, je te dis que je te garderais s'enfermait à l'école, moi, 300 sols de sept jours par année. Ben, voyons, Mme Poitrot, avez-vous eu des problèmes avec la génération montante à ma tine? Hé, parlez-moi-en pas de la maudite génération montante. Elle était montée sous le tour du champ, nouvelle soeur. Elle vient de mettre 300 blesses sur la peinture. Elle est chaud au bord de la rue. Attends un peu qu'elle sorte de son cours de relaxation et ils vont t'en manger toute une arrière à la tête. C'est-tu Gisèle qui est là un matin au baiser son mari? C'est Gisèle, elle est dans la cuisine. Gisèle, dérange-toi pas. C'est moins de reste, là. Je te prends mon café juste le temps de mon lait et je finisse de sécher à côté. Je vais te mettre de l'argent sur le cas de l'ouest. Trouve, Gisèle, hein? Je sais bien que c'est pas avec mon café que je vais y remettre le commerce d'appelons. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas faim, moi, le réveil, elle s'offre-cide. Toujours bien pas pour moi vendre malade pour sauver une humanité souffrante. Je la trouve bien fine, je sais, mais on dirait qu'elle est pire depuis qu'on tente trop avec le commerce. On dirait qu'elle pense que quatre passes qu'elle grimpe sur ses échefaux, ça paraît pas. Comme de fait, ils me demandent pas mon avis à moi et l'aurette glomée. Je l'ose y trouvée la solution pareille. M'a l'ose envoyée ma soeur à Nittorre. Elle est bien, bien bonne des affaires de détresse Et comme Jeannette Bertrand. Ah, ben, désespoir! La sélection de la vente à pression! Oui, bonjour, madame! Coudons-vous! Un maudit sonia patient que vous m'avez vendu, moi, passé! Ça marche pas, ben, toute cette affaire-là! Ben, comment ça, ça marche pas? Ah! Tant de parler que j'étais pour sembler en arrière-ci, une dernière dix jours! D'après vous, est-ce que quelqu'un vous préfère avoir sur la personne ici-dedans? Ben oui, je pense que vous êtes... Ben oui, j'ai une très grande différence! Ça doit être inconscient! Ben oui, c'est ça, c'est inconscient! Ben ben, dis-tu quoi, hein? Ça va falloir que j'aille, moi, là, là, hein? Je suis prêt ici! Hé, ben non, voyons! Julien, tu peux pas t'en aller de même? Il faut l'affaire érotique! Hein? L'affaire érotique! Ah, l'affaire érotique! Excuse-moi, j'ai un gros client qui m'attend, là, hein? Faut que je m'en aide, là! Salut, ben, là! Salut, Mme Quattro, là! Salut! J'y ai fait peur d'elle! Mais ça me fait rien! Ah, pour me rendousser par aigle, mon sonia faciale! Voyez-vous que je vous dise, moi, ce qui m'écoeure chez les vendeurs? C'est quand on veut quoi? On finit toujours avec d'autres choses! Ben, plaignez-vous pas, vous! Tu sais, quand on veut revient et qu'on se retrouve avec de quoi, que c'est effoustrant! 79,95$, ce maudit sonia faciale-là! Pis ça a même pas fait d'effet! Non, mais pensez pas que c'est pas sacrant! Je comptais là-dessus, moi, pour les nostalginettes en fin de semaine! C'est dans deux jours! Je vous dis que si je vais ressembler à ma Norse, il n'y me reste pas Gantin! Tiens, c'est ça, c'est un petit sac à surprise! J'ai vu d'en prendre un, c'est tout ça! Ah, ben, lâchez-toi! Vous avez un soujouin pendu de vous racheter un sac à surprise à Hache que vous êtes rendu? Non, non, mais c'est parce qu'il est supposé avoir quelque chose de spécial en dedans! Ah, il est toujours supposé avoir quelque chose de spécial en dedans! C'est toujours la même affaire! Des petits bonhommes en plastique! Des petits bonhommes en plastique! Des petits bonhommes en plastique! Pis des bonhommes en dur! Ben oui, mais moi, si j'aime ça, des petits bonhommes en dur! Ah, ben, achetez-vous un sac de pavarman! Vous n'allez en avoir pour un mois! Non, non, vous allez gaspiller deux pièces! Pour quelque chose que vous ne vous servirez même pas! Ouais, ben, je pense que moi, je vais y aller, hein! Je prends une étude, la misère, moi, avec ce mon petit sac à surprise, là! Je vais y aller, moi, avec la déjeuner pour finir ma ronde, là! Tenez, tenez, tenez! Regardez ça, là! Encore de la violence à la télévision! Mais voyons, Mme Poitrot, c'est pas de la violence, ça! C'est une reprise d'émission à Bon Baiser de France! Avec leurs invités, là! Ils se font des compliments, tes petites fasses, mais ils se font du fun! Pis à part de ça, là, qu'ils sont en train de se dire, là, j'ai vu l'autre jour, hey, c'est bon, c'est bon! Et puis, je suis allé de les voir rire, eux autres! Non, mais avez-vous que je fais ça du monde de bonne humeur de même que vous? Ah! Ça rit pis ça a du fun! Pis ça se garroche en bas de leur chaise à trop de gens! Tout va toujours bien, trois autres! Je t'en aime, moi, de les voir se garrocher en bas de leur chaise! Je t'en aime, moi! Pis vous? Ah! Moi, 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 j'ai dit l'autre jour à Henri, on dirait que tout le temps que l'image était après de sauter! Pis je lui dis, Henri, hey, là, s'arrête pas de sauter, il va falloir qu'on change la télé! Il m'a dit, laisse-faire, on va commencer par changer de poste, après, on verra bien! Ben, écoute de fin, l'autre poste est nouvel, elle s'arrête et tour décorée! Ben, c'est ça! Ils sont trop de bonne humeur, ce monde-là! C'est pas enduréable! Mais ils peuvent être de bonne humeur, verra! À tous les fois qu'ils se pointent à la belle vision, c'est acquis ce qui serait pas une équipe, là, si on en s'en soit! Pis... Ah, mon Dieu, que t'es dans le berne! Ah, mon Dieu, que t'es dans le film! Ah, mon Dieu, que t'adours ça, ça va tarder que t'adours l'air dans mon bendeur! Moi, là, ça me choque, ça! C'est choquant, c'est choquant! À part de ça, voulez-vous bien dire comment ce qu'ils font, moi, eux autres, pour mener une carrière? Mener un an! Mener trois amants! Mener quatre enfants! Pis venez le jour sans jamais être plus fatigué que ça! Moi, je fais rien de trois rassets de linge, pis je suis à terre pour la journée! Quoi? Mais ils disent pas, ce monde-là, mais ça, c'est toute sa drogue! Faut le dire, moi, il y a quelque chose qu'on s'est pas certain! En tout cas, moi, je suis tenue de ces maudits modèles-là! J'suis plus capable d'arriver avec ça! Non, non, non! Jamais de la vie! Moi, là, j'suis plus capable! Ça se fait remonter le visage! Ça se fait remonter les sacs! Ça se fait remonter les barres! Moi, je comprends pas ça! Mais il faut loin qu'il y a honte! Ouais! Mais ça, au moins, vous êtes-tu que ça se mettra par des salles! Ça, pis les taxes, une fois que c'est remonté, ça tient! Pis à part de ça, là, j'suis pas sûre qu'ils peuvent en dire autant, nous autres, à la télévision! En tout cas, c'est sûr, pas sûr! Je la parle, la maudite télévision! Ils vont toujours bien savoir ce que je pense! Ben, vous faites bien de la fermée! Moi, j'dis que dans la vie, il faut tout de la fois savoir la fermée à maudite télévision avec sa soyelle qui nous atteigne! Ben, c'est sûr que j'dis, nous aussi! Oui, j'vais vous dire, madame Carchemontaine, j'trouve ça simple pour moi être violent! De voir une trôlée de Tortini-Ninja! Que de voir tout à la même maudite brochette de fin des étoiles! Oh, moi, les Tortini-Ninja! Tu m'as obligé d'leur ressembler! Là, là, à tout une fois que j'ouvre la télévision, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me disait Tiens, regarde le red poids droit à qui tu ressembles pas! Pis là, là, moi, j'viens maudite, pis c'est tout! En tout cas, c'est pas moi qui a voté au dernier galomètre au store! Piggy mange la crotte! Piggy mange la crotte! Moi, j'ai envoyé rien qu'un coupon pis j'ai dit les autres attendront! Ben, si t'as une crotte, c'est de votre boute! Ça, c'est le monde du Sénard de Mère avec les vedettes! Oui, j'vais vous dire, en pleine face, madame Carchemontaine, j'ai ma part d'un tir à personne d'autre! Tous ceux des quiz, des tel romans, ben, on est vus! Je vous reviens savoir d'eux autres! Est-ce que vous m'entendrez, là? Oui, 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 euh... Moi non plus, moi non plus, rien, 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 tout, je vous promets! Ah, ben, ben! Ben, ça, il est prêt à partir! Pis moi, est-ce qu'il est encore en sécheuse? Vous auriez ben pas dû commencer à nous parler de la télévision, vous aussi! Hé, vite! Elle va ben me tuer, elle! Quand elle sort de là, elle est un Vietnam! Non! Ouh! J'oubliais! Gisèle! J'te prends mon témoin! Mon lundi, mon 7 jours! Mes compétence de nos artistes! Pis mon éco-model! J'te le ferai tout ça demain, là! Salut! Ah! J'te lui peux bien me dire pourquoi est-ce qu'elle achète d'autres feuilles si elle est allé tant que ça! Madame Franquin, je vous mets un deux pierres sur le cantois, alors, pour ma petite surprise, alors, euh, c'est ma contribution, là, pour votre problème économique. Bonne journée, Madame Franquin, là. Ah ouais, toi, y'avance! Hé, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, y'avance! Hé, j'ai apporté un autre petit, toi, il s'en a trop pas de souhaiter! C'est pas un autre, non, plus, faut que je me cache, faut que personne me voyez, on est écœurant, ils vont payer ça, ils écœurants! Madame Franquin! Hé, toi, arrêtez-moi, ben sinon, je te fais sur ta gueule! Oui, Madame Franquin! Tu dis que c'est correct, tu dis que ça peut pas aller mieux! Non, 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 quelque chose de spécial! Non, 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 tout est parfait, tout est correct, ça peut pas aller mieux! Non, moi, faut que je fasse un appel, le téléphone! Là, ça te met pas la porte! Là, c'est quelqu'un qui arrive, tu dis que c'est fermé! Puis profites-en pas pour te sauver, OK? Non, non, non! Je veux dire, je veux dire, c'est fermé, fermé pour cause de maladie! C'est ça! Ah, les écœurs, ils vont payer ça! S'ils pensent en sauver une main! Allô? M. Paouli? Hé, c'est pas à toi que je veux parler! Fasse-moi, Fasse-moi, M. Paouli! Non, tu veux pas savoir c'est à quel sujet? Fasse-moi, M. Paouli, sinon je te fais sur ta gueule! C'est parti chercher! OK! Parce que des fois, M. Paouli, il fait des mots croisés, hein, puis il veut pas lâcher ça! Ah, ben non! Ils sont de main, les Italiens, hein! Quand ils trouvent pas un mot, là, ils viennent bien peu lâcher! Ils sont de main, les Italiens! Ils viennent enrager tout de suite, hein, tout de suite! Hé, qu'est-ce que ça fait que ton choix, toi? Oui! Euh... OK! C'est parce que... Il y avait une tâche à vivre! Hé, ça te dérangeait pas, toi, si j'allais aux toilettes? Non! Tu bouges pas dans le clan! Autrement... Autrement, c'est la calotte! C'est la calotte! Je l'entends, il s'en fait! Mon Dieu, il marche fort! Il doit pas être content! Il sera pas content de ma nouvelle! Hé, toi! Qui, moi? Oui! Viens-toi! C'est toi qui va lui parler! Ah! Tu vas te dire quoi il dit! M. Paouli, viens là! Ah! 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 Allô? Le cerveau? Ici, la calotte! Tu disais que t'as faite la porte de Jerry! Porte de Jerry! Tu disais qu'on a faite la caisse d'Antoine! Qu'est-ce que c'est Antoine? Tu disais que... 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 Qu'est-ce qu'il a dit, là? Ah! Ça, par exemple... Moi, je trouve ça pas bon ça! Ça fait des affaires de même! C'est des affaires qui font fort! Puis, en plus, il n'avait pas un vrai fusil! Puis, en plus, il n'a même pas devenu un vrai fusil! Ah, bien, là, par exemple, là! Trouvez-vous d'autres choses, mais sinon, on ne fait rien! Ouais! Si! Ah, bien, regardez! Nous autres, à la salle des noisirs, on a le hockey bottine, la balle molle, la ping-balle... Quoi? Ah, pardon! On a un terme transitif qui commence par E, cette lettre! C'est quoi la définition? C'est quoi la définition? Ok! Faire disparaître sans laisser de traces! Voyons! Tu sais que ça peut bien être, là? Euh... Effacé! Effacé? C'est-tu bon? Ok! Je vais faire un message! Voyons! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a me raccroché au nez de main! On y a trouvé ça, là! Qu'est-ce qu'il a dit? Arrête tout de suite, sinon, c'est le verre transitif! Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, je fais! Tu t'es maliné lui quand il parle! C'est normal, c'est un cerveau, c'est pas une bonne! Qu'est-ce que je fais, là? Moi, j'ai rien! Comment je fais pour me retourner là-bas? Qu'est-ce que je fais? Hey, veux-tu que je t'appelle la police? Pfff! Faut qu'il me lâche le Dunkin' Donut! Laisse faire! Hey, attends, je vais porter les billets de bus! Hey! À qui vous voulez passer les billets de bus, madame, franchement, là? Au petit... Au petit bandit d'un côté, il stoppe au petit obe! Imaginez-vous donc qu'il y a... Ah! Personne! 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 Je ne sais pas ce que j'ai, moi, Nostanzite, mais je parle seule! Je vais le dire, moi, ce que vous avez! Vous ne voyez pas assez de monde, puis le monde que vous voyez, c'est du monde trop tranquille! Ah! Vous avez raison, hein! La maudite tranquillité! Surrendue que ça me donne des palpitations! Ah! Mais oui, je crois que vous n'avez pas de l'air bien! Mais non, hein! J'ai chaud, j'ai frais, je suis genre molle! Bien, je vais dire comme vous! Mais le mieux, c'est encore que j'aille prendre de l'air! Bon! Bonjour, Mme Paquin! Je vais m'aller finir ma ronde! Bonne journée, là! Ah! Pauvre femme! Tu sais, moi, ce qu'elle a, elle! Elle a pas assez de passe fort! Ouais, c'est quoi? Tiens! 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 Bien, nice! Une litre du vernement! Oh non! Ça se fait pas! Ah! Maurice! Maurice! Dis ça tout de suite! Maurice! 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 Dis ça! Maurice! Maurice! Mais je sais! Snack bar et Dorado, bonjour! Oui, Mme Forchette! Oui, mais c'est parce que j'ai pas ben ben le temps, là! Ok, ok! C'est correct! Grouillez pas! Je m'en vais vous le chercher pis je vais vous le lire! Tous les jours! Tous les jours! Pis à même heure, en plus! Comme si je devais rien que ça y faire, moi! Et lire son horoscope! Hop! Oui! Mme Forchette! Oui! C'est quoi vous donc, déjà? Bélier, hein? Hum... Ah! Soleil entrant au bélier vers une heure cet après-midi! Mais voyons, Mme Forchette, c'est pas grave si vous êtes chez le docteur à cette heure-là! Si ils disent que le Soleil y va rentrer, y va rentrer! Ah ouais! Qu'est-ce que je disais, là, moi, donc? Hum, hum... En amour. En amour, ils disent... Mettez-vous à l'oeuvre, vous allez trouver! Mais oui, mais Mme Forchette! Comment vous voulez qu'il sache aujourd'hui que c'est juste ça que vous faites? Pis que ça marche jamais! Bon, c'est ça, oui. Au revoir! Maurice! Là, je ne sais plus s'il faut se plaindre ou pas se plaindre. Mais ça finit, je suis encore. Je n'aurais aimé mieux pas. Mais je suis encore prie. J'ai raison. On a des affaires, des fois. Ils ne pensent pas, eux autres. Non. Ça ne prévient pas rien. Ça ne demande pas de ta vie avant d'agir. Des cotons. Des cotons. Ils ne savent pas à quel point ils peuvent mettre du monde dans le trouble avec ça, eux autres. Ils ne savent pas. C'est dur, ça n'a pas de bon sens. Bon, bien, en attendant, je peux-tu faire quelque chose pour vous? Ah, rien. Mais c'est parce que ce qu'ils ont contre rien, c'est ce qu'ils ne nous consulent pas, nous autres. Les cotons, par rapport à que comme de raison, on voit bien tout de suite, ce n'est pas du monde qui a des problèmes de ce côté-là. Parce que s'il y en avait, on procéderait dans l'ordre. Ça va être pour tant d'heures, puis pas plus. Et telle heure à telle heure, comme ça, au moins, on sera en mesure de planifier nos activités. Planifier. Il me semble que je ne demande pas grand-chose en vie. Moi, juste planifier. Ah, si on pouvait venir à bout de savoir comment la nature va s'annoncer, puis de quelle façon, puis dans quelles circonstances. En attendant, est-ce que vous aimeriez savoir ce qu'on a pour dîner? Ah oui, en attendant, j'aimerais ça savoir ce qu'il y a pour le dîner. On a du pâté chinois. Le pâté chinois? Ah! Est-ce que ce sera avec des oignons? Ça sera avec des oignons, puis... C'est parce que moi, là, les oignons, j'ai bien de la misère à m'entendre avec ça. À part de ça... À part de ça, on a le hot chicken. Le hot chicken! Est-ce que ce sera avec des petits pois? Ça sera avec des petits pois, mais facultatif! Oui, mais c'est parce que là, on est devant la cadrature du cercle. Quelle cadrature du cercle? Un hot chicken, pas de petits pois. Ce n'est pas un vrai hot chicken. Puis de toute façon, moi, des petits pois, quand j'en mange, ça me donne des petits boutons dans le dos, directement proportionnels à la grosseur des petits pois. Fait qu'on a beau regarder ça d'un côté ou de l'autre, bien, on s'en sort pas. Savez-vous? Donnez-moi donc chez un petit café pour l'instant, puis... Si je vois que j'ai encore faim, je prendrais peut-être un petit dessert. Oh! 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 Allez, je vais être obligée de ma santé pour une couple de minutes. Oh! Madame la sœur, c'est pas beau, c'est encore un rien, qui fait votre affaire sur le menu. Est-ce que là, je suis pas disposée? Oh! Madame la sœur, savez-vous c'est quoi d'avoir un commerce dans la restauration, d'avoir toutes les misères du monde à survivre? Puis d'avoir, c'est... Puis d'avoir toujours des clients comme vous, qui veulent jamais rien d'autre qu'un petit café. Oui! Oui, mais vous, là, est-ce que vous savez ce que c'est de avoir un problème avec la nature? Mais non, je pensez que vous mangez pas quelque chose, je réponds plus d'moi! Fais-vous très répondre quelqu'un d'autre! Oh! Hé, Yel, ça fait quatre jours de suite qu'elle nous fait ça, mais plus ça va, plus sa pile de refus augmente. Ah, non, ce qui est pas, faut que je voie pas, vite, là. Je suis ben pressée que vous jouiez une rencontre par adolescent. Comment ça se fait que t'es pas au séchette, toi? Parce que... C'est pas le temps, là! Hum, hum, j'ai jusqu'à trois heures d'après-midi pour régler mon vécu pratique, puis faut que t'en fasses à mon vécu théorique, là! Francine! C'est vraiment que t'es blanchante pour s'en occuper, hein! Francine! Aurais-tu l'extrême obligeance de manger comme du monde? Puis à part de ça, as-tu peur que ton biscuit soit passé de mode avant que t'as fini de l'avaler? Oh, mais là, de faire ça, là, c'est pas important! Pas important! Tu verras ça, toi, quand t'auras un nulle serre d'estomac, comment qu't'tu feras pas important à ton vécu pratique? T'as pas ça. J'ai des nouvelles pour toi. Un bon, un peu de maillard. Par lequel tu veux que je compte? La moins pire! Bon. Ben, tu serais-tu d'accord, toi, avec ça? Que je me réalise pleinement en tant qu'adolescente. Tu veux ça? Oui, non, parceablement, très d'accord, en tant qu'adolescente. Tu veux ça? Oui, non, parceablement, très d'accord, en tant qu'adolescente. Ben, hé, c'est évident. Bon, ben, prends ton argent, nous autres, on en a pas. Ben, oui, là, mam, il manque juste 370, il faut ressemer mon entière autonomie d'adolescente. Ben, dans ce cas-là, laisse Blanchard se réaliser pleinement. Ben, oui, mais c'est pas juste. Blanchard, elle est toute réalisée. Oui, quasiment, déjà. T'sais, il y a déjà un quatre-roues, une mobilette. Tu peux pas faire ça, malheureux. Va t'être tout imbibé à ce temps-là. Va passer un été avec une carence sociale affective. Puis je veux être un adulte dysfonctionnel. Puis après ça, check bien ça si j'ai pas de bouton. Zé, dérouver la porte, Zé! OK, toi, tu t'assois ici, puis tu dis rien. Puis avec ce que j'ai annoncé avec ton père, il va en avoir assez pour la journée. Qu'est-ce que tu fais avec ça, pour l'amour? Ben, rien. Je m'en allais jouer au quart. Je me suis dit, tiens, je vais dépenser le système de plomberie, ça passe. Mais voyons, Maurice! T'y penses pas, là! Dis-moi pas que tout ça, c'est plus bon! Ben, tu sais comment ça marche, là, quand t'essaies de rafistoler les vieux morceaux? Tu dis, tiens, je vais faire de rien, je vais changer juste ce morceau-là. Les autres à côté, ça ne l'apercevra pas. Pantoute! Ça se trouve au courant de tout, là-dedans! La première chose que tu sais, c'est change le système de plomberie au complet! Racine, c'est-tu fait là, toi? Ah, moi, rien, là! Je t'ai ressemblé dans le délinquant! Tu t'as dit, là! Rien n'inquiète pas, là, va manger, puis elle va être correcte! Mais c'est pas fort, Maurice! Si on n'a pas l'argent pour faire venir un plomberie, comment veux-tu qu'on ait ceux de remplacer un système de plomberie au complet? Ah, les opos, ça doit être une tour de mille piastres! Puis surtout avec ce qui vient d'arriver à matin, là! C'est ce qui vient d'arriver à matin? J'aimerais mieux que tu prennes une petite tisane de camomille avant! Gisèle! À toutes les fois que tu me fais prendre une tisane de camomille, ça me prend 22 aspirines pour remettre! Fait que saute par-dessus la camomille et arrive au plomber d'aspirine! Qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? Une lettre du gouvernement! On leur doit encore 1200 piastres! Comment on leur doit encore 1200 piastres? Je viens juste de leur envoyer! Tu vois pas qu'ils ont tout dépensé! Ben, ils disent que t'as pas rempli de semblant de tes pires qui aient vécu comme faux! Oh, ils disent ça! Ils disent ça! Non, mais ça peut être que je choisirais d'être venu de vous en amener et qu'ils sont trop gênés pour me ne le dire en pleine face! Ils ont fini de m'en vouloir de même! Non, mais qu'ils m'appellent et qu'ils me disent carrément M. Paquin, c'est qu'un nouveau sous-ministre du revenu qui vient de s'acheter un nouveau chalet d'éloi en titre et qu'ils se trouvent qu'ils me disent, mon Dieu, qu'ils me disent! Qu'ils me disent, mon Dieu, qu'ils me disent! Qu'est-ce qu'il dit dans le domaine? Mais t'es que ben ça! Ma première main, là, c'est bien que des meubles! Puis c'est pas tout son équilibre mental qu'il est en jeu! Qu'est-ce qu'il dit, là? Oh, laisse la main! Francine, ça va faire! Faut pas porter la serre chez Madame dit-moi l'eau, là! Ah, mais j'peux pas! Faut qu'on se mentir, mon vide! Ça, faut qu'on se ferme à faire par rapport à son implication! Qu'est-ce qu'elle dit? Implication! Eh, tout le remercie, ça fait longtemps que tu veux être un pire auprès de la jeunesse, hein? C'est toi qui t'as choisi! Pour? Ben pour, c'est le nickel! Je veux-tu savoir dans quoi? Ben c'est toi qui va avoir la chance de commencer le party qu'on fait pour la Ligue de défense des droits de l'ado! Comment ça je vais payer un party pour le droit de l'ado à ce temps-là? Mais si l'ado veut se faire un party, qui s'en fait ça et qui paye pas? Non, mais tu comprends pas, toi le père, là. C'est parce que pour toi, c'est une grosse chance, hein. C'est quoi que tu as rien, là, les chips, les capes, ils ont de bagarre, toi, là? Hé, je vais faire une affaire avec toi, Francine. Appelle donc sous-ministre du revenu, puis arrangez-vous donc mon argent! De bord, ça veut-tu dire que c'est énorme, ça? Like a bad gym! OK, OK, pas le but! Faut-le-toi qu'on vous donne la chance de mourir sur ce qu'il vous invite, comme il fait à votre génération, la guerre, la crise économique, c'est la vie de toute la fois! Jusèl, fais-moi une camomille! Bien fait, prigue les chambres, c'est pas l'enquête! Qu'est-ce qu'elle dit, elle, là? Ah, c'est quoi que l'autre tu savais être le chocolat, là? Jusèl, je sais plus quoi faire. Oh, ben donc, oh, ben donc, je danse, je danse... Oh, ben donc, je danse dans la rue! Oh, ben non! J'suis quête comme un itinérant, j'suis plus capable! Jusèl! Qu'est-ce que t'as, mon dieu? Oh, c'est peut-être qu'elle chante! Mais non, Maurice! C'est Francine qui est partie avec! Quoi, ça? Ben oui, tantôt que j'pensais qu'elle venait prendre une barre de chocolat, ben, elle a pris les clés, regarde-toi, puis là! Jusèl, alors, tu sais, moi, j'suis fait une chute de plus! Dis-moi si ça continue, là! C'est un intro velleuse que j'vois me la shooter, ma camomille! Dis-moi pas qu'elle est encore réel! Depuis le temps, elle peut pas être venue à sa pension! Madame Flore! Il y a quelqu'un? Oui, je sais qu'il y a quelqu'un! Mais votre petit café, là, il commence à froidir! Ah, mais c'est pas grave! J'en ai du chaud dans mon thermos! Votre thermos! Vous avez apporté votre thermos! Pis votre petit dessert, lui! Ah, ben, j'en ai plus besoin non plus! J'ai mes petits biscuits aureaux! Ces petits biscuits aureaux! Vous avez apporté vos petits biscuits aureaux! Deux, trois petites serviettes de terre, pis un rêve-bouche avec ça, peut-être? Ah, non, non, dérangez-vous pas! Là, j'suis en train de finir mon Reader Digest! Dis-moi le masque! Ah! Ben, dans ce cas-là, excusez-moi d'abord s'il n'a plus ni m'entroubler votre lecture! C'est pas grave, là, mais recommencez pas! Madame Flore! Il y a quelqu'un? Oui, je sais qu'il y a quelqu'un! Mais vos Reader Digest, là, ils vont jusqu'à quand? Ah, j'en ai encore pour trois ou quatre mois, là! Bon! Ben, vous me le direz, hein, si jamais vous voyez que votre lèche n'est plus de 16 ans! Oui, oui, inquiétez-vous pas! Je vais vous le dire! Madame Flore! Il y a quelqu'un! Oui, je sais! Il y a quelqu'un! Mais là, je vous avertis, hein! Si vous revenez demain, je vous fais signer un bail, n'avez-vous compris? Mon sport! On peut bien être dans la rue! Je vais vous le dire! Bien, vous voyez, tu sais que ta tête! On a eu des clous de manger, on commence à voter dans le corps de bois, on aurait pas le temps de prendre autre chose que de dire! Tu peux faire le petit? Oui, j'ai ma boîte à l'âge! Qui? Mais j'ai ça, je suis dans un restaurant avec ma boîte à l'âge! Surtout ici! Quoi ici? Ben, ça peut-être que j'ai entendu, là, ils sont devenus de mettre la clé dans le bas! Tu penses que ta boîte à l'âge pourrait changer quelque chose? Je sais, mais... Non, 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 pas là! Tu travailles de tes mains respectables à ce soir de ton front! Tu vas le voir par là, je t'écoute, mon bail, là-dessus! Tu n'as pas à avoir honte de soi! J'ai pas honte! J'ai honte! J'ai honte! C'est que tu fais dur les poids de bois! Attends, je reste là, moi et j'ai honte! Excusez-moi, madame! C'est par la part que j'ai avec moi, un individu de la classe ouvrière, économiquement fier et perturbé. Et c'est par la part que si vous ne le voyez pas l'inconvénient, elle n'allait pas avoir l'obligeant de se faire accompagner par son botte à l'âge! Ah, ben non, hein! Dites-lui que lui, ce soir, il fait un rasoir également à son accompagnatrice! En vous remerciant indéfiniment, madame, et c'est au nom de tous les travailleuses oublues, de la chape à l'oeuvre, des sofas, puis l'eau et puis d'être incorpore. Tu vois, propre complexion, à ce temps-là, assis-toi et puis marche! Mais tu parles bien, toi, Rose! Est-ce que j'aimerais être comme toi, des fois? Ça, ma paulette, elle s'appelle un don! Puis oublie jamais une chose, paulette! Ce qui se dit doit se dire clairement, et pour le savoir, il faut l'annoncer aisément, ainsi qu'avec les mots qui définitivement vont mieux que de tout l'homme! Ça, c'est pas moi qui l'a dit, paulette! T'as un grand tonton français! Il nous parlait, oui! Oui, il parlait! Excusez-moi, est-ce que vous prendreiez d'autres choses avec votre boîte à lunch? Moi? C'est ce que tu prends, toi, ma paulette? Moi? C'est ce que tu prends? Qu'est-ce que tu veux que je prenne? J'ai ma... Affirme-toi, paulette! Je vais prendre un café? Un café! Oui, mais le plus gros que vous avez! On n'a rien qu'un dans votre café! Tu vas en prendre deux? Et vous? Moi? Oui, vous? Même chose pour moi, sauce extra! Sauce extra! Et avec quoi allez-vous prendre votre sauce extra, si c'est pas trop, vous demandez? Avec mon café! Puis la moitié de ton lunch, amenez-toi où, elle, de toute façon? À toi, là? Oui, dans la tour! Un café pis de la sauce extra! Hihi! Pour moi, je viens de poigner le rush dans onze heures, prendre deux, voilà! T'es sensible, ça m'a rien! Ouais! Justement, à toi, j'avais de quoi te parler! Ça fait quatre mois qu'on travaille ensemble, paulette! Pis ça fait quatre mois que je t'en regardais d'aller! On a parlé, ma paulette, de tous les grandes questions philosophiques, telles que, D'où venons-nous, paulette? Où allons-nous? Pis si on prend ton char, ben donc le mieux! Maintenant, j'aimerais te poser une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, mais ma question est la suivante. Comment en es-tu, à l'heure où on se parle actuellement, au sujet de l'homme? On se souvient de quel homme? Au sujet de l'homme, je dirais, dans son état général! Qu'est-ce que tu veux que j'aime que ça parlait de ça? Paulette, on est entre femmes, paulette! Tu sais ce qu'il y a quelqu'un ici-dedans qui n'est pas par connaissance de ça? Ben c'est lui! Comment, paulette, en es-tu au sujet de l'homme? J'en sais que... j'en sais que je suis perdue! Bon, ben laisse-moi dire une chose, ma paulette. J'en attendais pas, moi, de toi. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que toi, par exemple, t'as de la misère à saisir son pourquoi du comment? J'ai de la misère à saisir tout au complet! Mais c'est plus que toi, ma paulette! Ben... je le savais avant, mais là, je sais plus... C'est comme toutes les fois que je rencontre un gars, c'est comme si je rencontrais Jean-Luc Montgrin! Ben... Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc Montgrin? Eh bien, il y a qui fait passer des entrevues, pis... j'ai ça! Quels rapports sont les deux, toi, là? Ben, toutes fois que je rencontre un gars, c'est comme si je me faisais passer une entrevue, pis que je n'ai pas à pas de comprendre la question. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai obtenu une bière. Si j'y en offre une, ben, il va penser que c'est pas pour perdre mon pouvoir de femme. Pis si j'y en offre pas, ben, il va trouver que je suis cheap. Fait que là, je me dis, bon, j'y en offre une. Qu'est-ce qu'il me répond? Hé, chose! Si je veux une bière, je suis capable de m'en assister une seule. Bingo! C'était pas une bonne affaire à faire. Donnez-moi les instructions, quelqu'un! Rose! On a plus chaud, ma paulette. On est rendu dans un poil dans la vie aujourd'hui, où il faut reposionner la position de la femme par rapport à celle-là. Comprends-tu que je veux dire là? Non. C'est simple, ma paulette. Moi, j'ai pas envie. Je me suis reposionnée vis-à-vis mon mari, pis je suis descendue, mais c'est allé dans la cave. Depuis ce temps-là, j'ai plus de trop. T'es pas sérieuse? Pas l'air. Avant, c'était clair, il y avait le mort. Qu'est-ce qu'on demandait au mort d'être un mort? Aujourd'hui, il y a l'homme, supposément rose, que pense elle-ci ce que c'est. Pis moi, quand même à tout le monde par rapport, je suis d'alterniaire. Pis qu'est-ce qu'on demandait d'être le prince charmant? Pis 100 fois plus charmant que l'homme qui nous faisait déjà chier, pensablement. Vas-y, paulette, des fois, j'ai l'impression que ce que mon mari veut, c'est un personnage de télévision. Il en a besoin, une de la télévision. Il en a plus besoin, une de la télévision. Il en a plus besoin, une de la télévision. Pis là, pas pour je disparaître. Je suis plus d'affaire. Je me suis dit, Rose, t'as rien qu'un affaire à faire. Va te reposonner quelquefois, on attendait qu'il te mette quelqu'un qui en mette les quatre, t'as pas de place. J'ai pris mes affaires pis je suis descendue dans la cave. Mais laisse-moi dire une affaire. Dans la cave, c'est moi qui me mette. Je t'ai dit qu'on n'est pas sorti du trou, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, je sais pas, mais moi, je me retourne dans la chape. Fais-le cinq becquilles. On est dix minutes à retard. Mais Rose, la facture, t'avais dit que... Problème de position? Non! Problème de gestion. Ah! Oh, Dieu! C'est... Ah! Il semble bien ici! Il semble bien ici! Ben oui! Oh! Faut que je me cache! Oh! Je peux pas vraiment me cacher! C'est moi, c'est! Hum! Je me sauve! Je peux pas me cacher! Je peux pas me sormais! C'est qui qui va garder le restaurant? Oh! Je viens pas juste avant de marquer l'action! Là, je gâche qu'ils vont faire le tour vingt fois de la rue près de bien sûr qu'on les a bien vus! Oh! Je me barricade! Je me barricade! Gisèle! C'est un monde! Je sais, Marielle! Il est bien avec ses rêves! Avec qui d'autre tu veux qu'elle soit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je me sauve! Ouah! 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 Tu me laisses pas tout seul avec eux autres! Maurice! Gisèle! C'est qui qui leur a dit de venir faire un petit tour si jamais ils passaient dans le coin, hein? C'est moi, là! Fait que c'est qui qui va les recevoir? C'est nous deux! Viens! T'avais rien qu'à moi les inviter! Oui, mais c'est tes soeurs! Moi, je veux juste être poli! Ben, c'est ça! Sois poli, pis en tourlant! Oh! Qu'est-ce que je vais leur dire? Que je suis portée, euh... Disparue! Maudit! 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 Oh, mon Dieu, mon Dieu! Sois fort! Maudit! Gare ton stress! C'est la seule chose d'être capable de gérer sans payer un TPS! Sois fort! T'es capable! T'es capable de convaincre les méchants! Vas-y! Vas-y! Oh, mon Dieu! Faites pas une crevaison! Oh, non! Je peux pas commencer comme ça! J'arriverai pas! Oh, mon Dieu! Faites que j'aime mes baisseurs! Oh, mon Dieu! Faites que j'aime leurs costumes! Oh, mon Dieu! J'aime leurs chambres, leurs criards! Pis, oh, mon Dieu! Je les trouve dans mon filtre, dans mon téléjambe! Oh, mon Dieu! Pas ainsi! Délivrez-nous du mal en même! C'est pas l'horreur! Qu'est-ce que tu fais en nous? Bah, rien! Bah, rien! Je cherchais mon val de contacts, hein! Hé, Nono! Arrête-toi pas! Maudit! C'est comique! À quatre pattes! Hé, Armand! Sais-tu ce qu'on voudrait faire? On voudrait le filmer pendant qu'il est affaire pis envoyer ça à la drôle de vidéo! C'est toujours bon sur un gars-terre! T'as bien raison! Armets-toi à genoux, à peu près! Hé! Oui! C'est beau, là! C'est beau, là! Je m'en fous, là! Je m'en fous, là! Non, non! Armets-toi à genoux! Hé! Pas question de laisser faire ça! Nous autres, mon homme, là, depuis qu'on a gagné à ce programme-là, là, on sort plus de la maison sans amener à la caméra avec nous autres! Je t'as dit, là, on est rendus maniaques de ça au bout! Hé! Pis, à part de ça, là, tu sais, j'ai jamais fait ça! Quelle mommée a une bataise de pique qui va faire un fou de lui en plein milieu de la place! Ah, ben non! Ça, tu le sais jamais! Ça fait quand oui, là, beau-pire? Armets-toi à genoux! Oh! Mais je pense à ça, Armand! On serait bien mieux de le faire bouger un petit peu! Finalement, juste un gars à terre, je trouve pas que ça s'est punché, Jean! Ouais! T'as raison! Bouge pas le beau-pire, on va te trouver d'autres choses! Non, non! Trouve-moi rien! C'est pas nécessaire! C'est correct! C'est correct! Hé! Moi, qu'est-ce que je trouve bon, là? C'est quand un gars se touffe avec de couets! Ah, ça, c'est pas vrai! Ou bien, quand un gars se touche en bas du deuxième! Ah, ça, là, c'est de fou de rire! Ah, ben oui! Ça, là, c'est encore meilleur! Ça a pas de bon ça! C'est trop bon, là! Coudon! C'est où ça qu'elle est, Gisèle? Voyons! Ben oui, j'ai la soeur, elle! Ben oui, Gisèle, elle est portée disparue! Hein? Mais non, mais non! Hé! J'ai ses soeurs! Ben voyons sans dessein! C'est nous autres, ses soeurs! C'est vrai! Je suis soeur, je suis soeur! Comment on appelle ça, déjà? Je suis sa mère! Ses soeurs, elle est partie sa mère! C'est mère? Oh, ben, si tu te plaques, toi, un peu! Nous autres qui voulions faire une surprise pis montrer toutes les nouvelles affaires qu'on venait de s'acheter! Hey, je te le dis, là, je pense qu'on a pour au-dessus de 5000 piastres de bébelles dans le char! Hein, Hermann? Je te le dis, là, quand le business marche, il faut bien que ça paraisse un peu! C'est pas pour te sacrer une mort à la terre, Maurice, mais nos affaires, là, c'est en site! C'est pas de la petite gomme pognée à te prendre un casson! Hein, Hermann? Hé, non! Hé, toi, là, mon homme, là, je vais te dire à la fille, moi, là, quand j'arrive, je te vends ça, là, le char usagé! Dans la période qu'on traverse, mon homme, c'est de baisse-garde! Je te vends ça, mets pas le tel enlevé mes fou-claques! Ah! Pis à part de ça, je vais te dire à la fille, j'ai engagé... Non! Je te dirai tantôt! Ouais! Moi, là, sais-tu des quoi, maman? Je fais trop l'argent! Faites trop l'argent! Faites trop l'argent! Mon comptable me l'a dit! Armande, dépense Armande! Autrement, c'est toi qui vas faire vivre le gouvernement! Inquiète-toi pas, y'en a un qui le fait vivre! Je te dis l'autre, oui! Orgérie! Mais il faut dire, mon monsieur, que tu as le cul, hein! Comme ça fait, il faut vouloir aussi! Ah! Pis pour vouloir, hein, je vais en maudire! J'ai tout modernisé mon affaire, moi! On est rendus costumés, bord en bord, chintes comme de l'eau, ça brille, mon homme, un affaire épouvantable! Pis à part de ça, j'ai engagé d'un petit chat d'un western, ils nous font un show une couple de fois par semaine sur stage dans le garage, pis les clients aiment ben ça! Je te dis que les clients aiment ça! Hey, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Hé, Thérèse, on a-tu, nous autres, le look ou ben si on l'a pas? Ah, ben, ça faut le donner, par exemple! Le look, on l'a! Armande, ben, elle attire le client! Le client, il se trouve attiré par elle! C'est pas un mauvais, c'est ça qui te manque! Ouais, le look, là, surtout! Ouais! Fait que... Je vais te le ranger, moi, ton petit restaurant! Tu vas voir, à part de ça, je te le chargerai prochain! Comment on pourrait bien demander? Mettons un pourcentage! Ouais, un bon pourcentage! Fait que... Toi, là, Maurice, j'en plais ce qui te faut! C'est moi! Prends moi, par exemple! Armande, par exemple! Prends moi, par exemple! Prends elle, par exemple! Prends quelqu'un comme moi! Prends quelqu'un comme Armande! Non, mais as-tu fini de parler à mettre avec moi? Ben voyons, Armande, j'ai même pas dit un mot! Ben oui, mais tu répètes après moi et pis t'as à tort! Hé, Armande, commence pas! Moi, là, j'ai juste dit... Prends quelqu'un comme Armande, moi! C'est tout, tout, tout ce que j'ai dit! Hé! Tu le dis une fois, c'est assez! Là, t'es rendue, tu le dis trois pis quatre fois! Là, là, avec tout ça, j'suis mêlée! Voyons, qu'est-ce que j'dis? Moi, donc! Qu'est-ce que fais-tu pas? Ben voyons! Quoi? J'suis rendue dans le pire des boucles, moi! Mon petit patin! Hé! Si j'suis rendue du tapin, je m'en souviendrai plus! Mais moi non plus! Ça, je le sais, Armande! Ça doit être nos pelules pour dormir qui font ça! C'est ça! Hé! On prend plus ça, Thérèse? J'ai rendu même trop dangereux! Sauf le trafic! On sait jamais quand ça va arriver! Bon, c'est ça! Prochaine fois! Plus longtemps! Faites plaisir! Bye-bye! Au revoir! Hé! Voyons, beau frère! Qu'est-ce que c'est que tu fais là? On n'a pas encore fait notre vidéo! Pis à part de ça, faut finir ça d'ici de la fin de la semaine, hein! Faut se débarrasser de ça, on plus ça craint! Fait qu'en voyons, beau frère! Bien trop frère! Hé! Là, j'te le dis, là! C'est trop vrai! Armande, j'pens que j'ai une idée! Hé! T'es! Moi aussi, j'ai une idée! Regarde bien ça, le pauvre frère! Tu vas t'assez à l'ici, pis tu vas t'attouffer! J'vais quoi? Hé! C'est la même idée! Hé, Thérèse, va nous chercher quelque chose! Une tanteau, une tante de café, n'importe quoi! Pour eux qui prennent une gorgemée, j'ai cinq de la galerie dans ta tête, pis qu'ils savent! OK! Hé non, non, non! Laisse faire, Thérèse! Non, non! Laissez-moi! 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 Ah oui, le pauvre frère! Laissez-moi! Non, c'est pas nécessaire! Hé! Laissez-moi! Laissez-moi! Pfff! Pfff! Mon costume! Pfff! 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 Hé, Hermande! Qu'est-ce que t'en dirais si en plus assez de petit pain, tu viens tomber en bas de sa chaise? Comme ça! Laissez-moi, Hermande! Comme ça, on aurait un meilleur effet de dynamique. C'est le balavotre, on fait ça. Non, on n'a pas rien de bâtiment de baisse. Je m'en vais, sinon je l'ai dessus, je l'ai dessus, je l'ai dessus, je m'en trouve dans une vidéo avec leur cadavre. Ben, écoute donc, c'est le cadavre, lui. Ben, moi, Armand, là, j'ai mon truc, Armand. Je te dis, Armand, j'ai mon truc. Armand, moi, j'ai mon truc. Armand, là, si tranquille, y a, en tout cas, là, ben, c'est moi qui l'ai. Bon, on dit qu'il y en a qui n'ont pas le tour d'avoir du fun, hein? Ah, pour moi, lui, les affaires qui marchent pas, ça y fait pas, hein? Ben, oui. En rien, là, pis Maurice, il est à terre. Mais... Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va lui s'envoyer la solution. Quelle solution? Lève-moi faire, Armand, j'ai mon idéal à la terre de tête. Écitez-donc, bonnes, pour arriver les affaires. Ah! Hé! Que d'autres bruits, c'est dedans? Ça aide, ça. Ça aide dans pas pour rire. On va être obligés de revenir demain, je pense. À part si on raconte des lois, maintenant. Madame Pauquette, je vais revenir demain, mais ils disent dans mon Reader Digest, là, que ce qui est bon pour un commerce, là, c'est la publicité qui peut vous faire une critique culinaire. Ma cousine Henriette Dumouchel, c'est ça qu'elle fait. Je vais vous l'envoyer. Madame Pauquette, vous n'allez pas lâcher quoi que ce soit, je vous en prie! Veillem, t'as-tu vu cette affaire-là? Henriette, t'es pas sérieuse, t'as pas envie qu'on mange ici. S'il te plaît, Renaud, tu penses que ça m'amuse? Pas mal, hein? Je m'en suis à quatre pour faire une crise hystérielle. Jamais le sens du bestétisme agressé à ce point-là. Je t'en prie, tu sais, dans un lieu public. Est-ce que toi, c'est la première et la dernière fois que tu me fais souber les erreurs de ta profession? Ma profession n'a rien à voir là-dedans. Tu penses que je m'abaisse rien à critiquer un vulgaire snack bar, voyons donc. C'est très bien que si on est ici, je fais un plaisir à ma cousine. Tu mens. Tu mens, il y a des mouchelles, tu mens. Je ne fais pas plaisir à ta cousine du tout. Est-ce que tu ne voulais pas être médecin de l'or que tu le devais? Bon, OK. Après, c'est un échange de service. Asse-toi, ferme-toi, je n'ai plus rien. Est-ce que ça, c'est payer fraîcheur, c'était-tu? Renaud, sur d'or, arrête, ça, parce que c'est déjà ses ordres de même. Mais là, je ne dis en pas. Oh, mon Dieu, c'est elle, la crème des crèmes. Excusez-moi, madame. Réservation Henriette-Noushère, Renaud de la Grange, deux personnes, 19h28. Oui, j'ai bien ça. Si vous voulez prendre place... Est-ce qu'on se reçoit soi-même, nous attendons les actifs du maître d'hôtel? Eh bien, vous vous asseyez vous-même, à l'endroit de votre choix. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes bien... La... célèbre? Elle-même! Critique culinaire? C'est cela. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, revenons-en. Vous voyez pas qu'on a besoin d'isolation? C'est un moment. Eh? Ça va se faire. Merci. Oh oui, je comprends bien. J'espère que tout va être à votre goût. On est ce qu'on vous plaît sur tout, hein? Oh oui, je sais, ça m'énerve assez. Désirez-vous un apéritif? Ah, je prendrais un doigt d'un... Non, t'as pas envie qu'elle arrive avec de la bière à l'épinette? Ah, rien pour lui, rien pour moi. Ah, bien, très bien. Dans ce cas-là, je vous apporte les menus. C'est... Oh, ça commence pas assez. Il faut qu'on manque notre coup là-dessus. Là, je suis en torchon, tu m'énerves. Si tu penses que je vais risquer d'attraper quelque chose, là... C'est vrai qu'à vue de nez... À vue de nez, il y a des microbes. Coudonc, vous, je l'avais lavé, la veusselle, avant que vous arriviez. Qu'est-ce qu'il vous dit que votre guenille était propre? Non, elle était pas propre, tu vois. Ah, non, nous, on a une guenille pour toute l'année, puis ça se donne que c'est demain qu'on la change. Tenez, vos menus. Insolente, en plus. Veillenne. Soda. As-tu vu ce que j'ai vu? Idem. Ton opinion d'experte, ma putain. Dégueu. Infect. Inamable. Grèce-sou, répugnant. Avec tout le cholestérol assorti. Des calories en plus. En un mot. De la crotte. Mais voyons, qu'est-ce que vous avez d'autre, vous autres? Madame Pauquette, je devrais avoir honte. Honte? Pourquoi? C'est pas du poison? C'est pire, pourri, pourri chou. Manque de classe, manque de manière, manque de protocole culinaire, manque de goût, manque de tout. Dans le casse, ma putain. Vous êtes ben vainque, vous. J'espère que vous comptiez pas sûrement par votre publicité, parce que tout ce que vous méritiez, c'est pour ce problème, raffinement. Oh, donc, Madame Dibouchel, vous vous pouvez pas passer ça. Il est pas possible, Madame Dibouchel. T'en dis plus. Elle t'écoute plus. Ah ben, maudit. En plus de faire faillite, on va se faire traîner dans la boue. Ben là, le vénile de problème, ben, putain, c'est que j'ai éteint, pis c'était gratis, c'est ça. Pis il est en plus, je te paye la traîte, on s'en va voir d'avantage. Ah, attends, il est fine, ben, putain. T'sais, restaurant, pas de place, on va être dans la boîte, on est ici à la tête. Ah ben, allez vous en chier! Qu'est-ce qu'il me prend? C'est à coup de barrer le droit de bon jouer. Oui, Madame Dibouchel, non, j'étais juste en train de me faire assassiner. Ben non, je peux pas appeler la police, vous êtes sur la ligne. Ben non, vous voyez ben que je suis vivante. Ah, je sais pas, là, j'ai dû m'en digérer, m'assoupir, j'ai rêvé, là, que... Ah, c'est bien, n'en parlons plus. Oui. Comment ça, si Michel Richard est venu des Antilles? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non. Non, 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 insistez pas, je vous le lirai pas, votre horoscope. Non. Non, je vous le relirai pas. Qu'est-ce qu'il me prend? Il me prend rien, Madame Porchette. Il me prend jusqu'à partir d'aujourd'hui, là. Je vous lirai pas, votre horoscope. Oh. Oh. Ben, non, par exemple, elle serait pas témoin de tout ça non plus, il y en a pas question. J'aimais pas du mot. Mais t'as pas besoin d'en dire à ça? La réponse, c'est... Non. C'est, laisse-moi t'expliquer, là. T'as pas besoin. Oui, mais ça marche pour les belles-sœurs. Armand, puis Thérèse, c'est Armand, puis Thérèse, puis nous autres, c'est nous autres, c'est toi-même qui te dis que c'est des folles. As-tu envie de leur ressembler? Laisse-moi t'expliquer. J'suis persuadée que si on a un petit quai de choses en apparence, ça va attirer la clientèle. Pas de costume-là. Qu'est-ce qu'il y a, ce costume-là? Y'a l'air fou! Y'en a partout des costumes. J'suis avec donuts, j'suis avec donuts, j'suis... Pas des costumes d'ours! Oui, mais c'est juste un costume! Ah, puis ça va être beau, hein? Maman ours, papa ourson, le petit oursonnet, il manque rien beau que le d'or, hein? En plus, dans le menu dégueu, hein, fait qu'on a pas de classe, qu'on a pas de manière! Hey! Voyons, qu'est-ce que tu te prends pour parler de même? Je disais, hein, un snack-bar fait pour du monde ordinaire, du monde comme toi pis moi! Pis y'a un snack-bar qui est sous bord de crever si on fait pas quelque chose! Pis toi-même, j'suis avec le brouillette quand j'pense, tu viens pas de là? Je sais d'où je viens, Maurice! Et pis c'est justement parce que je sais d'où je vais que je veux pas que ça ressemble à un zoo! Ok, ok, prends-les pas de même, là! Moi, moi, j'm'en vais! En tout cas, tu t'en vas! À la chasse! Hein? C'est pas grave, je me garde pas rien, mon costume! C'est ça! Fais un petit orange avec la SPCA! Essayez-en, là, vous pouvez désire-toi! Hein? C'est une grosse idée! Euh, M. Poitrot? Oui, moi-même! Bonjour! Anita Delaurier, expert à l'Assemblée. Ma soeur m'a tout dit sur votre position commerciale. Ah oui, c'est qui, votre soeur? Mme Poitrot, qui vous côtoie régulièrement a un grand sommeil qui l'a fait sécher juste à côté. Ah, ben oui, Mme Poitrot! Viens quasiment à tous les matins! Oui, bon, comme je vous disais, je suis très approfondie dans le secteur humain, quel qu'il soit, je pense tout à fait être en mesure de vous offrir LA solution! LA solution, c'est quoi? L'innovation suprême! L'innovation suprême! Je suis bien prêt, là, n'importe quand, c'est quoi ça? Vous savez, M. Poitrot, de nos jours, nous avons des problèmes. Des problèmes de cas, des problèmes de couple, des problèmes de sexe... Des problèmes d'argent... Aussi, mais c'est tout à fait secondaire. Ça dépend pour qui, hein? Oui, mais voyez-vous, ce qui est important, c'est le fond. Le fond de l'être humain, son vécu, c'est fantasme. Oui, je veux bien, là, mais c'est quoi rapport à mon restaurant? J'y arrive, M. Poitrot, j'y arrive! Mais, que diriez-vous de faire de l'aide de rade au snack bar, le premier restaurant au monde à offrir une approche psychanalytique au temps? Hé, une approche psychanalytique au temps? C'est pas ça? Vous savez, M. Poitrot, euh... Auprès de toutes les études américaines, c'est lorsque l'homme est à table qu'elle a le plus besoin de se confier. Ah oui? Ah ben... Et l'homme est à table, c'est qu'il est au lit. Mon Dieu, y'en a qui d'être mal pris! Mais oui, mais tenez-vous, par exemple! Quoi, moi? Est-ce que vous savez que ce que vous avez sur la tête est extrêmement significatif? Comment ça que ce que j'ai sur la tête est extrêmement significatif? Ben, l'image de l'ours est intimement rattachée à la puissance sexuelle masculine. Je vais vous en compter une bonne. J'ai aucun problème de ce côté-là. Vous avez des problèmes de ce côté-là. J'ai aucun problème de ce côté-là. Vous avez des problèmes de ce côté-là, M. Poitrot! Avez-vous été abusée fonctionnellement dans votre enfance? Hein? Vous soyez très à l'aise, vous pouvez tout me dire. Hé, vous êtes-tu un bain, vous? Mon costume, c'est juste une petite touche personnelle pour attirer la clientèle. Ça n'a pas rapport à ce qui se passe avec ma femme. Je mets un sacré bout! M. Poitrot! M. Poitrot, fâchez-vous pas, fâchez-vous pas, mignon! Ne fâche pas, mais ça part mal en bataille. M. Poitrot. 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 pour la culture et en particulier pour les débats organisés culturels, fréquentant les endroits tels Snack-Bar, Brasserie, Termes d'Autobus et autres diverses dont vous trouverez l'explication si joint dans la brochure ici présente. En espérant que vous accepterez de collaborer avec les amis de la culture, tout en rossant de l'établissement, merci de m'avoir écouté. Et que chiant que ça va être compliqué, là! Excusez-moi, est-ce que vous avez eu des problèmes dans votre enfant? Pardon? Des problèmes? Euh, non merci, pas pour le moment. Bon, alors c'est des séquelles de normalité? Oui, un autre repas peut-être, ça me fait plaisir. Bon, moi je l'ai compris, là, qu'est-ce que tu veux ou juste? Euh, viens-voici, nous proposons aux propriétaires de restaurant de renouveau leur image pour en permettant à leur client d'avoir accès aux plus belles pages de la littérature, de la poésie, et notre projet consiste à jumeler le repas et la page tel que choisi par les amis de la culture. Ah, on va donner des choses à lire pendant que le monde mange. Ben non, monsieur Poquin, c'est moi qui assurais la lecture ainsi que tous les rôles, d'ailleurs. Ainsi, et pour illustrer mon propos, avec le homme d'Orgasté, nous offrons le homme bourgeois gentilhomme de Shakespeare. Avec le... Le spaghetti, nous offrons le Spartacus Glaceta. Très beau respect du patrimoine québécois. Euh, est-ce que vous avez quelque chose sur la sexualité? Euh, euh, oui! Pour le dessert, avec le Caroda, nous offrons le Shikama Sutra. Avec le Millefeuille, nous offrons les Mille et demie, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Avec le chausson Pomme, nous offrons la célèbre chaussette de Babette. Ok, 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 c'est correct, là. T'en as assez, c'est correct, là. Wow, j'ai compris. Ah, ben, permettez-moi d'être heureuse de vous voir si enthousiaste grâce à mon aisance. J'aimerais maintenant que vous apposiez votre signature ici, au bas de la feuille. C'est 100 $ pour l'inscription. Wow, mais note, t'es-tu faite, toi, là? Dois-je comprendre que vous n'aimez pas les plaisirs de l'esprit? J'aime les plaisirs de l'esprit, puis j'aime les esprits à table, puis j'ai peur qu'avec ça, le monde ne va plus manger ici, dedans. Ah, mais non, je vous attendais là-dessus. C'est prouvé qu'une plus grande culture n'entraîne pas une perte d'appétit immédiat. Ah-ha! Vous voyez, M. Pankin, comme la plus grande connaissante de soi-même. Dans un cas comme dans l'autre, vous y êtes gagnant. J'irais même plus loin. C'est noté que les restaurateurs qui acceptaient de collaborer avec notre programme qui payaient à leur clientèle augmenter de 30 %. Ah! C'est un excellent rendement. Un conseil, prenez les deux. Les deux. Promotion. Il y en a deux? Oui, oui. La mienne n'est plus, disons... Oui, plus... au moins pas mal plus. M. Pankin, passez-y. Vous allez pouvoir offrir d'un côté un dorado repas et évaluation sexuelle. D'un côté? Initiation pour tous, de l'autre côté. Pensez-y. Je pense, je pense, je pense qu'on va s'arrêter par la police. Mais voyons donc! Mais oui, tu vois-tu ça, toi? Un dorado snack bar, évaluation sexuelle, initiation pour tous et en particulier. Wow! Méchant publicité. C'est absolument merveilleux! On doit pas voir le même sens du mot merveilleux, certain. Mais là, qu'est-ce que vous faites, là? Eh, je sais pas, là. Est-ce que vous acceptez, ou non? Je sais pas. Quand je pense, là, j'aime mieux pas compter le nombre de crises d'honneur qu'on va voir ici-dedans. Eh oui, quand un va apprendre qu'il y a le cas sain sexuel en bas de zéro, pis que l'autre va voir leur à tout prix compter sur une histoire de spartacus. Eh, j'aime mieux pas y penser, si, non. Non? Non. Vous voulez périr? Je veux périr. Dans l'ignorance! Dans l'ignorance. Bon, ben alors, c'est votre choix, M. Poquin? C'est mon choix. Évidemment, non-obstant les conclusions de notre enquête. C'est ça, là. Non-obstant, bonsoir. La pièce demeure toujours libre. C'est ça, bonsoir. Bon, alors, venez, madame. C'est pas trop long, déjà? Bonjour, vous me présente. Je suis jeune qui t'est. C'est ma mère aimée. Oui, bon, venez, Jean. On va l'assurer le succès ailleurs. Vous pensez? Je pense pas, je le sais. Ah, je sais pas à quel point je vais être prévue. Moi, non plus. Gang de folles, hein? Jamais je croirais qu'au point je suis rendu, je suis pas capable de me sortir du trou sans des mots du spécialiste de fou de main. Mais il faut savoir en haut, il n'y a plus rien qui marche. Pas un cantiotri. Non, je sais pas, là, c'est quelque chose dans les courants de ce feu électrique. Quand M. Clavette ouvre sa télévision, c'est de madame Mongrès, à Marcheput. Quand tu viens pour monter le son, elle, comme Majavaise, pis quand elle est la chambre de poste, lui, là, il perd son son. Quand elle vient pour se mettre sur 12, s'il était sur 12, il tombe sur 4, pis s'il est 5 de se remettre sur 12, elle tombe sur le 6, là, ça va au 8. Bang! Le 12, à M. Clavette, arrive sur le 2. Pis, mort Christ. Vous êtes malade. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je leur dis, là, blanc et se marient ensemble, ils vont quitter le même poste pis ça va régler le problème. Oh, ben, Lola, tout ça, pis de bon sang. On peut pas continuer comme ça. Ben, on s'quiet pas. Pourquoi je vais y faire, là, vite? Toi, faut que tu vois pas, toi, faut que tu s'attelis, il faut que je te parle. Ben! Chose certaine, c'est que t'as fait quelque chose, parce qu'à l'heure où t'arrives, ça peut pas faire autrement. Excusez-moi. Oh, ben, là! Il est plus que ça, Frastine, que tu donnes les deux, pis j'ai que ça, ben, pas seul! Pis là, là, que tu te regrettes la colonne vertébrale, m'as-tu compris, là, ça va mal! Sont-à-dire qu'ils s'attelent, ils peuvent faire une dépression, pis moi aussi! Si ça continue, ça va mal! M'as-tu compris? Mais oui, mais c'est pas de ma faute, ça! C'est pas de ta faute, mais tu fais jamais rien pour aider, hein, toi? Tout ce que t'es capable de faire, c'est des conneries à longueur de journée que ton père, pis moi, là, on essaye de réparer. Ben oui, hein, c'est ça, moi, j'suis une folle, hein? J'comprends rien partout, hein? J'ai pas capable de rien faire. Dis-le donc, vous aurez hâte que je chaque montant, hein? Dis-le donc, vous aurez un tien de bête, quand je serai plus là, hein? C'est pas ça que j'sais, là, c'est! Ah, je sais qu'il faut que tu changes de comportement, pis tout de suite, là, même que tu comprises! Mais oui, là, mais avec toi, il faut tout le temps que je change de comportement, pis il faut tout le temps que je change toi! Si il faut tout le temps que je change toi, à ce moment, là, peux-tu me dire une affaire, là? C'est parce que tu m'aimes pas! C'est parce que j'aimais rien de correct non plus! Mais tu sais, toi, maman, t'es plus fine que tout le monde, hein? Quand il y a d'autres monde que moi pis pas, tu tiens mieux que tout le monde! Tu parles mieux que tout le monde! Ah, je m'aime mieux que tout le monde! Tout le monde t'admire, toi, maman! Mais c'est pas pareil que moi, là! Morgue, Morgue! Pis c'est sur moi que tu m'encourageais, des fois, hein? Ce que je fais, ce que j'aime, ce que j'aime pas! Pis c'est dans un sac sur toi, hein? Pourvu que j'ai des belles manières pis que le monde trouve que tu m'élèves bien! Maman, paquet, à don de la classe de femme, là, hein? C'est pas l'enfant, maman, que tu voulais être super! Oh, merde! Mais t'sais, maman, hein? On peut pas tout être parfait comme toi, hein? Avoir fréquenté le grand monde, là, pis avoir travaillé dans un bon grand bureau d'avocat, hein? Racine? Pis comment ça je fais que t'en as pas margué un d'avocat, hein? Racine? J'ai jamais travaillé dans un grand bureau d'avocat que j'aimais de ma vie, m'as-tu compris, là? Jamais. Racine, je parle. Jamais de toute ma vie! Mais oui, mais pourquoi est-ce que tu m'as dit ça, à bord? Ben, je pensais que c'était mieux pour pas que tu le saches. Que je sais pas quoi? Ce que je faisais avant de me marier. Qu'est-ce que tu faisais avant de te marier? J'étais chanteuse, Francine! Au bord, aux Trois-Rivières, pas loin du marier, dans un club ben cheap, là. Tu pouvais pas trouver pire, mais j'aimais tellement ça chanter que j'aurais pu chanter dans les poubelles. Quoi? Mais c'est ça que j'ai fait, toi aussi! Quoi? Ben oui! Ben, comme dans le temps, là, c'est moi qui remplissais la salle. Il y avait du monde, Francine. J'avais plein de succès. Mais oui, mais pourquoi est-ce que t'as pas continué? C'était ta meilleure, maman. Ben, parce que j'en pouvais plus de chanter devant du monde paqueté. Mais? Mais pourquoi est-ce que tu m'as jamais dit ça, à moi, maman? Francine, j'avais tellement peur que le monde, quand il me regarde et voit qu'il y a une grande partie de ma vie s'était passée dans un trou, ben, que j'ai justement pensé que la meilleure façon pour m'en tirer, ben, c'était de m'arranger pour que tout soit parfait, pour que tout soit plus parfait que tout le monde. Mais, euh, père, c'est-tu dans ce temps-là que tu l'as connu? Oui, parce que ton père, il m'aimait, Francine. Ben, parce que je l'aimais aussi. Puis, c'est lui qui m'a montré qu'on pouvait être heureux, ben, dans un petit restaurant, avec du soleil dedans. Mais, mais comment est-ce que t'as pu penser, maman, que je t'aimais pas parler, hein? Ah, ben, on pense bien à des affaires folles, des fois, hein? Ben, non, dame mon grain, j'en reviens, j'oublie mon tour de ville. Ben, non, j'oublie pas mon marteau. Si t'as quelque chose à dire à ton père, vas-y, justement, OK? Bon, Dieu, de bataille, de bataille, de banlieue. Gisèle, t'as mal à regarder quand t'es allée loin dernière fois. Y'a pas juste notre télévision qui marche pas. Y'a leurs toasteurs qui font pas de temps, qui font plus de toast, y'a leurs stéréo qui font défaut, y'a leurs armoires qui ont pas d'allure, y'a leurs prelanqués pas nouveaux, y'a leurs boutons de port qui est trop haut, les termostalqués trop bas. Arrête! Pa, peux-tu faire quelque chose pour toi? Francine, pas, OK? Veux-tu pas me dire à qui t'a demandé puis a me saut pour prendre mes clés du soir à la midi, puis qu'est-ce que tu fais là? Attends, là. Francine, je vais tout t'expliquer. J'attends. Bon, ben, t'sais, pa, là, t'sais, y'en a qui c'est écœurant de tout ce qu'ils vivent avec nos enfants, hein? Ouais, parle-moi-en. T'sais, prends comme Claude la Douceur, là, hein? Qui ça? Ben oui, c'est Claude la Douceur, Maurice. Lui, là, c'est un gros cégep, hein? Puis il va t'accueillir de vol par réfraction puis peut-être même plus à part de ça, hein? Moi, et puis à part de ça? À part de ça, hein, à part de ça, il y a Sylvain Gravel. Ah oui, Sylvain Gravel. Lui, là, il est en dedans pour cinq ans. Ouais, puis là, faut-tu que je tomberais de mort pour ça, là? Mais non, mais t'sais, il y en a qui s'effrayant tout ce qu'ils font, hein? T'sais, ça passe le vide dans le crime, dans le commerce, dans toutes les affaires organisées, là. Mais t'sais, mais t'sais, c'est que reste qu'ils font, hein? Tu peux pas te rendre compte de tout ça, hein? Non, c'est pas ça. Ben, si tu mets deux félicitations de ton directeur, donne-moi ça tout de suite. Mais non, là, c'est... C'est... Regarde, mettons, OK? Mettons. Mettons, hein, une adolescente, hein? Très correct pour l'ensemble de son oeuvre, hein, mettons. Pis mettons qu'en état de crise passagère, hein, mettons, ben, elle aurait fait un petit accrochage, hein, mettons, 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 hein? Pis que là, mettons, ben, la police a resté jusqu'à, pis que là, mettons, ben, là, ben, la police, ben, il faudrait qu'elle aille aller chercher avec moi au poste à mettre... Mettons, mettons, hein, mettons. Mettrait-tu ça dans la criminalité grave, moyenne, ou, t'sais, pas assez importante pour se faire avec ça? Je mettrais ça dans... Tenez-moi quelqu'un, je vais en passer dans le moulage. Alloyez, avance! Mettons ça dans juste, ben, c'est important pour se faire avec ça! Hé, tu fais-tu une amourdeuse de camomille, toi, là? Ah ouais, oui, avance! C'est pis ça, là, Gisette, c'est rien à part du blackboard qui marche pas. Hein, c'est rien! Ah ouais, toi, avance, non, je t'assure! Père, père, peux-tu faire quelque chose? Avant... Tu sais-tu moi qui me fait des idées au vedon? Ça va vraiment mal! Oui, 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 oui! Hé, c'est sûr qu'on est à la bonne classe, Fernie. On est à la bonne classe, certain. Laisse-t-il qu'on tue la porte. Bon, ferme, laissez-moi passer. C'est vous qui rentre un premier d'habitude. Vendre les Halloweens pour finir le plan. Ben... Qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Ah ben, Sky is the limit et est parti pour le Nirvana, hein? Ladies and gentlemen! Here we are! And welcome! And sing along! With the Brothers Sisters! Yeah! Hé, c'est pas beau de voir ça, hein, mon Dieu Seigneur. Ben, c'est à votre tour, là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Un petit peu d'avoir pour les chevaux et un petit peu de gin pour les éraillettes? Non, merci, ce sera pour une autre fois. Mme Paquin? Mme Paquin, oui. Mme Paquin, bonjour. Permettez-nous de nous présenter les fameuses Brothers Sisters. Les quoi? T'attends-toi. Les fameuses Bro... Les fameuses Bro... Les fameuses Bro... Oui, oui. Les fameuses Bro... Oui, oui. Les Bro... Regarde. Regarde. Laisse-faire. Oui, c'est Fernande Brodeur. Elle, c'est Roland Brodeur, ma soeur. Les deux ensemble, ça fait les Brodeurs Sisters! Merveilleux! Hé, gros merci pour l'encouragement. Hé, Mme Paquin, nous autres, on est directement envoyés par Armand, c'est trop fort, usagé, qui se trouve être votre soeur, pour venir à la rescousse des commerces comme le vôtre. Hein, Rolly? Oui, la bosse, elle dit son bas en ciboule. Allez-y, les filles, faites votre baisse! Hé, oui, puis qu'est-ce que la bosse, qu'est-ce qu'on fait quand la bosse, ça parle, Rolly? On fait notre baisse! Non, l'autre à fait. On fait ce qu'elle n'a pas sa vie. That's it! Bon, ben, on demande un sauveur. On en a deux. Alors, allez-y, sauvez-nous! Qu'est-ce que c'est que notre spécialité, ça, madame? Sauver tout ce qui a besoin d'être sauvé! Nous autres, à Rolly, on sauve toutes sortes d'affaires, les blichettes de la dinde, des parties de cartes, des parties de sucre, des commerces qu'on peut trier et qu'il faudrait bien sonne d'avoir. Nous autres, on est là pour ça, ma chère madame, pis en extra, nous autres, on garantit que quand on repart, ben, c'est le client, il fait des affaires à nord, moi. Non, mais allez-y, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que vous attendez? Sauvez-nous! Nous autres, quand on rentre, ça monte! On ressort, ça baisse! On rentre, ça remonte! On ressort, ça baisse! Tout le temps de même, c'est géographique! Non, je pense que t'es émue de ne plus parler, toi, là. Ça vous dit qu'on est engagé, pis ça? Certainement! OK. Quel prix vous payez? Le prix que vous voulez. Bien, il s'apparaît que c'est pas j'ai été drôle, certes, euh... Ouais! Mais c'est parce que nous autres, voyez-vous, il faudra que ça soit garanti que les repas soient payés, la boisson, pis tout, euh... Tout ce que vous voulez! On n'est pas de carte-là! On est-tu garantis d'avoir un stage pis des spots live, tout, pour nous mettre en valeur? Ouais! Ah ben oui, il y a pas de problème, on va tasser les tables, pis on va vous faire de la place! OK! Oui, mais nos vacances, ça se trouve que tu as été payé, ça, euh... Fonds de pension, congé de maladie, sécurité d'emploi, à vie! On laisse ça, j'étais trop, demain matin, tous les choses... Ouais, mais c'est pas nos fins de semaine! Hé, veux-tu bien laisser pire les fins de semaine, pis t'es-tu nonou? Non, ben non, quoi! Vous savez chanter? Certainement! C'est pas vite, hein? Ah, ben... Vous nous demandez pas quel genre? Quel genre? Du ouest! Merveilleux! Un gros merci pour l'encouragement! Ouais, ma chère madame, nous jouons ton chant, toutes des hits! Toutes des chansons que le monde aime, là! Comme, euh... J'ai perdu mon sale dans la frérie! J'ai perdu mon coeur sur ton balcon! J'ai perdu mon chum au coin de rose, moi! J'ai perdu ma paye dans l'oregon! Et notre dernière composition qu'on va juste avant vous faire comme démonstration! Et qui s'intitule Rolly! À l'heure ouverte, rien qu'à la maison! Mais je sais pourquoi vous rire que vous payez juste à la maison, maintenant! C'est justement ça qu'on s'est dit au salaire qu'on faisait que j'étais trop! Oh! Es-tu prêt de râler? N'importe quel, Fanny! OK! One, two, three, go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-moi pour moi, y'a une étoile. La connaissez-vous, celle-là? Certainement. Bien, sortez-moi le hut aigu, alors. De quoi? Le hut aigu. Ben, avouez, qu'est-ce que t'as fait? Surche pas, pour moi qui es là. Pis... On l'a pas, on l'a oublié dans la chambre. Ouais, ben c'est pas grave, On va essayer autrement. Hé! Tu me trompes-tu ou elle essaie de nous voir j'avais la tête? Pelle-là je sais pas! Parce qu'elle a comme un petit peu trop de voix, hein? Ça résonne. C'est comme trop juste. C'est pas bon pour le public, ça va. Ça les insécurise. Comme tu dis, on s'en va. Mais ça a l'air fini! Ben laisse, ça a l'air. On est des artistes. On n'est pas pour se le laisser affûter, là. Oui, oui, oui. Mme Poquin! Excusez, pardon. C'est parce que nous autres, voyez-vous, on y a comme bien pensé, là. C'est parce qu'on a comme décidé que ce serait comme un petit peu mieux de... Qu'on y penserait! C'est ça! Ben voyons! Ben oui, c'est parce que on y est comme parqué en double, puis le moteur chauffe, puis on prie ce qu'elle gazait. Fait que si ça vous dérange pas, on s'en prendra. Ok? Ok! Bye! Merci! Faudre mes affaires, mais on n'a pas de chance! T'es une petite, naine-là un bruit au-dessus! Hé ton bruit! Je l'ai! Je l'ai! Ben oui! On va te sauver! Oui! On va te sauver! Ben oui! Parce que... parce que j'aime la vie, puis ben parce que... je l'aime mon restaurant aussi! Je vais aller chercher ma... j'allais chercher mes souliers! Et que je suis à terre, puis ça... j'ai l'impression que ça continue de fesser, hein? Donc, euh... j'en fais tout du garage, là, puis ça va coûter... Ah, je veux pas savoir combien ça va coûter! Je veux pas savoir! Je veux plus rien savoir! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a dans... il y a que ton père voit plus clair, puis là... il fait noir, puis il voit plus clair ton père! Oui, mais papa, moi, je suis là! Moi, je vais t'aider! Je te le jure! Je vais faire ce qu'il faut! Pauvre Française! Je sais! Tu vas toujours être là pour m'aider! Regarde, là! Aide-moi, là! Mais c'est vraiment la première fois que je te vois de même, parce que ça va pas de bonheur! C'est la première fois qu'il fait noir de même aussi, hein? Non! Moi, il va voir le soleil demain! Quoi, veux-tu mettre des étoiles? Pas qu'il y en a tant que ça, là! Moi, j'en vois rien qu'il y a! Rien qu'il y a! Si tu voyais, c'est un bel à toi! Rien qu'une, rien qu'une! Ça veut rien dire, Française! Pa! Il y a une femme qui vient juste d'enlever! Dis-y que c'est fermé! Non, mais elle a quelque chose à nous proposer, là! Ils ont toujours de quoi pour nous proposer! Dis-y que c'est fermé! Non, mais elle, c'est pas pareil! Ben, écoute-la! Je te dis! C'est pour du faisage au table! La réponse est là! Vous pourriez me laisser essayer toujours! Je te dis! Qu'est-ce que tu veux habiller de main? Ben, tu sais, comme j'aime pas ça avoir freiné du linge dans le fond du garde-robe! Oui, mais tu veux qu'on s'en aille où, là, comme ça? Ben, nulle part! Ben, voyons pas! Allume-toi! Allume-toi! Ben oui, Maurice! T'as jamais pensé que je pouvais me remettre sans chanter? Ben, t'as jamais pensé que ça pourrait être ça le moyen qu'on sauve notre restaurant! Ben oui, pis ça va marcher, là! Ben, on va faire son spectacle qu'à tous les soirées! Je rêve certain, là! Ben oui, ça va... C'est pas merveilleux! Je vais pouvoir avoir l'oeil sur vous autres tout le temps, pis je vais pouvoir faire ce que j'aime le plus au monde! Ben, tu vois-tu ça? Tu vois-tu ça? Ça va être écœurant! Regarde, euh... Je m'étais aussi heureux depuis, regarde! Alors, trouves tes manches! On en paille sur le mur! On change le menu! Pis toi, Anne, pis toi, Gisèle! Faut faire un backstage! Ça va être le plus beau pis le plus gros! Pis on va être heureux, pis... Aïe! Bon, 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 bon! Faut que j'aille à l'école une fois t'en entends, moi! C'est pas grave! On frotté de mort ensemble! Parf! 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 Ferme tes yeux! OK, oui! Ferme tes yeux, Maurice! Mesdames et messieurs! Entrez, entrez! Oui! Placez-vous! Oui! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Alors, retenez bien votre souffle, tout le monde, car le mort est allévé ce soir! Et l'entrée en scène, Madame Gidette Paquin! Applaudissements Applaudissements M. G, 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 G,… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501